Nous commençons cet exercice par l'examen du rapport périodique de la République d'Angola. Et à ce stade, je voudrais, avant de leur passer la parole, féliciter l'Angola pour l'intérêt que ce pays a toujours porté au travail de la Commission africaine et également aux dispositions prises par ce pays pour se conformer à l'article 62 de la Charte africaine, mais également pour la première fois à l'article 26 du protocole de Maputo. Avant de revenir à ce rapport, pour mes remarques, en tant que commissaire rapporteur de l'Angola, je voudrais demander à la délégation de se présenter et nous aurons une heure pour nous entretenir du contenu du rapport et certainement des développements positifs et des défis qui sont rélevés ci et là. Même si le rapport s'arrête à la période 2016, nous estimons que de 2016 à maintenant, il y a eu des développements importants en réfugiés d'Angola qui méritent certainement que la délégation, les œufs-leurs, lors de la présentation de ce rapport. Vous avez la parole pour une heure de temps. Je vous présentez et vous nous conduisez dans ce rapport. Merci. Honorable Sra. Soyata Maiga, Presidente de la Comissão Africana des Direitos Humanos et des Povos, relatore à l'Angola, começo par me apresentar. Chamo-me Vitória Francisco Correa da Conceição. Estou aqui na condição de Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Permita-me, honorável Sra. Soyata, Distintos Comissários, Excelências Representantes dos Estados, Ilustres Representantes das Instituições Nacionais de Direitos Humanos e da Sociedade Civil, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Tenho a honra, em nome do Governo Ungolano e da Delegação que me acompanha, de expressar calorosas saudações aos distintos membros da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, e particularmente, a Sra. Soyata Maiga, Presidente deste importante órgão. A Delegação que chefio é composta pelas seguintes personalidades e representantes. Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste Januário, representantes da Procuradoria Geral da República, do Ministério das Relações Exteriores, do Interior, da Educação, da Saúde, da Educação, da Cultura, da Justiça e dos Direitos Humanos, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, do Instituto Nacional da Criança. Todos os setores fazem parte da Comissão Intersectorial de Elaboração de Relatórios Nacionais de Direitos Humanos, órgão que elabora os relatórios do Estado. Para esta sessão, nos propusemos a apresentar, em observância, com as disposições da Carta, o sexto e sétimo relatórios periódicos combinados relativos à implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e o relatório inicial sobre os direitos da mulher em África, diversas foram as razões que fizeram com que apenas agora realizamos este diálogo. Em 2012, apresentamos o nosso relatório à Comissão e recebemos importantes recomendações. A realização em Angola da 55ª Sessão da Comissão e a visita da nossa redatória a Angola facilitou a apresentação do relatório combinado. Nesta conformidade, gostaríamos de partilhar convosco as informações contidas no relatório relativas aos progressos alcançados, às dificuldades encontradas e os desafios que se colocam no estágio de desenvolvimento em que um país se encontra. Angola ratificou e assinou importantes convenções em matérias de direitos humanos e gostaríamos de citar algumas. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo adicional. O protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos relativo à pena de morte. A Convenção contra a Discriminação Racial A Convenção contra a Trutura e outros tratamentos cruéis dos humanos e degradantes. A Convenção sobre os desaparecimentos forçados. Em 2017 tivemos pela primeira vez o diálogo com o Comitê de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança. Do mesmo modo informamos que não temos relatórios atrasados em matéria de direitos humanos. Tivemos também a visita das Relatórias Africana dos Direitos da Mulher da Liberdade de Expressão bem como o Relator das Nações Unidas para os Direitos dos Migrantes. Senhora Presidente, distintos Comissários, no domínio jurídico-constitucional gostaríamos de realçar os seguintes progressos. A realização de eleições gerais em 2012 e 2017 estas últimas marcaram uma viagem através da eleição de um novo presidente, Sua Excelência João Monello Gonçalves Lourenço. Os observadores nacionais e internacionais declararam as eleições como livres e justas. Este novo cenário colocou em evidência a nova trajetória política do Estado angolano em matéria de governação e do reforço das instituições democráticas dos direitos humanos e o diálogo com a sociedade civil. O fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos com a fusão do então Ministério da Justiça com a Secretaria de Estado para os Direitos Humanos em 2012, dando lugar ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. A criação dos órgãos consultivos de concertação social, acompanhamento e controlo da execução das medidas legislativas e políticas de promoção e proteção dos direitos da criança, da família e igualdade do gênero, combate a violência doméstica e proteção das pessoas com deficiência. O Governo Angolano tem uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo Angola 2025, que começou a ser executada através de planos anuais e bianuais. Para a implementação do mandato do Governo, foi elaborado o programa para o período de 2018-2022, denominado Melhorar o que está bem e Corrigir o que está mal. O Plano de Desenvolvimento Nacional contém 229 ações transversais, 6 eixos, 25 medidas de políticas que, uma vez atingidos, melhorarão de certeza a vida dos cidadãos. Nos últimos anos, progressos significativos, tanto nos domínios jurídico constitucional, econômico, de infraestruturas e social, têm sido alcançados. Em 2014, foi apresentado os resultados do Censo Geral da População e Habitação que permitiu sabermos quantos somos e projetar políticas de acordo com o número de habitantes e zonas geográficas. Hoje, somos perto de 28 bilhões de habitantes. No domínio social, o destaque vai para o progresso realizado nos seguintes indicadores. o índice de desenvolvimento humano passou de 0,486 em 2012 para 0,532 em 2015, refletindo um incremento de 9,46% que corresponde à média anual de 3,15% e recentemente passou para 0,581. Somos considerados pelas Nações Unidas como um país de índice de desenvolvimento médio. Esta taxa é uma das maiores subidas registradas na África subsaariana. A esperança de vida à nascência passou de cerca de 44 anos em 2000 para 60 anos em 2014 e 61 anos para 2018. Aumento da população estudantil de 5,7 milhões 954 959 estudantes em 2008 para 8 milhões e 300 mil em 2015 em 2015 e 9 milhões e 900 mil em 2017. Temos 7 milhões de alunos no ensino primário 57 599 alfabetizados. A taxa de mortalidade infantil passou de 116 por mil nados vivos em 2008 para 102 por mil nados vivos em 2013 e atualmente é de 68 para cada mil nados vivos. No âmbito da estratégia para o combate à pobreza o governo lançou o programa municipal integrado de desenvolvimento rural e combate à pobreza que está a implementar projetos de desenvolvimento rural integrados e de incentivo à produção agrícola familiar e camponesa e compreende os seguintes subprogramas cuidados primários de saúde água para todos operacionalização do micro fomento operacionalização das infraestruturas institucionais mobilização social e cidadania organização produtiva das comunidades infraestruturas sociais e vias de comunicação infraestruturas de micro fomento o combate à corrupção e ao crime organizado é uma das prioridades do executivo neste mandato foram aprovados importantes diplomas e reforçadas instituições do Estado vocacionadas para o combate ao crime a saber ratificação das duas convenções contra a corrupção das nações unidas e africana ratificação da convenção contra a criminalidade transnacional organizada e os seus protocolos aprovada lei de prevenção e combate ao terrorismo lei de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo lei dos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais e tráfico de seres humanos lei da probidade pública que estabelece as bases e o regime jurídico relativo à moralidade pública e ao respeito pelo património público por parte dos agentes públicos lei sobre o repatriamento de capitais e o seu regulamento cujo objetivo é o de propiciar o repatriamento de fundos ilícitos reforçadas as atribuições da unidade de informação financeira a UIF o serviço de investigação criminal e à procuradoria geral da república realização de campanhas sectoriais sensibilização moralização e combate às práticas condicionam o desenvolvimento económico e social do país e por esta via o desenvolvimento humano senhora presidente distintos comissários o relatório que temos a grata missão de apresentar aqui foi elaborado pela comissão intersectorial para a elaboração de relatórios nacionais de direitos humanos criada ao abrigo da resolução número 121 barra 9 do conselho de ministro e atualizada pelo despacho presidencial número 29 barra 14 de 26 de março que integra as instituições essenciais do sistema nacional de proteção e promoção de direitos humanos o mesmo mereceu consulta com diferentes parceiros incluindo a sociedade civil através de encontros bilaterais temáticos específicos exemplo realizamos no dia 6 de dezembro de 2016 e dezembro de 2017 encontros e neles tivemos a participação de cerca de 51 representantes de organizações da sociedade civil o relatório apresenta as medidas implementadas para dar seguimento às recomendações da comissão recebidas em 2012 a constituição da república de angola de 2010 incorpora no seu artigo 23 o princípio da igualdade e não discriminação este continua a ser um pilar básico do Estado para a promoção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos nacionais e estrangeiros neste sentido foram aprovados importantes diplomas legais e implementadas medidas de políticas públicas bem como criadas instituições nacionais para a garantia dos direitos e liberdades fundamentais quanto ao direito à vida e à integridade da pessoa importa referir que a constituição da república de angola respeita e defende o direito à vida nos termos do artigo 30 a vida é inviolável por respeito a este direito o seu artigo 59 proíbe a pena de morte como demonstração da importância que o Estado dá à vida e ao respeito que este direito humano fundamental merece relativamente ao registro de nascimento e atribuição do bilhete de identidade o Estado angolano aprovou o decreto executivo conjunto número 95 barra 11 de 13 de julho despacho presidencial número 80 barra 13 de 5 de setembro e o decreto executivo número 309 barra 13 de 23 de setembro que determinam a injeção de emolumentos referentes aos atos destinados a instruir o processo de registro de nascimento e do bilhete de identidade nesta conformidade de setembro de 2013 a dezembro de 2017 foram registrados um total de 6 milhões 599 mil 897 cidadãos entre crianças e adultos em todo o território nacional sendo 3 milhões e 10 e 58 do sexo masculino e 3 milhões 589 mil 779 do sexo feminino que representa 54,3% do total de igual modo de 2017 e 2018 foram emitidos 1 milhão e 800 mil novos registros dados que estão em constante atualização no que concerne o projeto nascer cidadão e massificação do registro foi implementado o registro nas maternidades em todo o território nacional igualmente foi lançado o programa de registro de nascimento nas escolas do primeiro ciclo secundário e formados em comunicação e mobilização social para o registro 86 técnicos de saúde nos hospitais 147 técnicos de registro e 1055 parteiras importa realçar que este registro abrangem todos os cidadãos nascidos em Angola quer sejam nacionais ou filhos de pais estrangeiros e abrange também os cidadãos pertencentes à comunidade sã a liberdade de expressão informação e imprensa está consagrada nos artigos 40 e 44 da constituição da república de Angola neste âmbito foi aprovado recentemente o pacote legislativo da imprensa lei número 1 barra 17 lei número 2 barra 17 lei número 3 barra 17 lei número 4 barra 17 lei número 5 barra 17 todas de 23 de janeiro lei sobre a imprensa lei orgânica da entidade reguladora da comunicação social angolana ERCA sobre o exercício da atividade de televisão sobre o exercício de radiodifusão e estatuto do jornalista conforme estabelecido na lei modelo de acesso a informação em África neste sentido foi criado o conselho diretivo da entidade reguladora da comunicação social angolana órgão independente e autónomo que monitoriza a implementação da liberdade de expressão informação e imprensa na ERCA as associações da classe também estão representadas importantes importa referir que nos últimos anos em Angola não temos registro de jornalistas mortos ou que estejam a cumprir pena efetiva por delitos de imprensa a liberdade de associação reunião e manifestação estão consagrados nos artigos 47 e 48 da constituição da república de Angola o estado angolano aprovou a lei nº 13 barra 12 de 12 de 13 de janeiro que estabelece o regime jurídico da criação organização e funcionamento das associações públicas e a lei nº 6 barra 12 de 8 de janeiro sobre as associações privadas com a revogação do regulamento das organizações não-governamentais por decisão do Tribunal Constitucional vigora o regulamento de 1992 em fase de revisão atualmente em Angola existem 252 organizações nacionais 60 organizações internacionais 10 fundações nacionais e 5 fundações internacionais no quadro de reforço do diálogo da sociedade civil o Estado angolano através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem realizado fóruns anuais com a sociedade civil que atuam no âmbito dos direitos humanos tendo sido realizado dois fóruns tendo destaque o realizado em 2016 e 2017 onde foram analisados e discutidos temas de interesse das partes com destaque ao acesso à justiça à nova lei das associações a legalização das associações e o Estatuto de Utilidade Pública que permite as organizações não-governamentais acederem diretamente a fundos públicos quanto a liberdade de reunião e de manifestação em Angola são realizadas várias manifestações e reuniões organizadas por diferentes grupos políticos religiosos organizações e movimentos de sociedade civil entretanto algumas manifestações têm sido limitadas porquanto os procedimentos para sua realização não têm sido efetivamente observados pelos organizadores pondo muitas vezes em risco a segurança a tranquilidade e a ordem pública dos manifestantes e não só outro facto importante é que em muitas manifestações têm havido atos de agressões e manifestantes de manifestantes e contra manifestantes e mesmo contra agentes da ordem pública Senhora Presidente Distintos Membros da Comissão Minhas Senhoras e Meus Senhores Quanto ao acesso à Justiça temos de sublinhar que o Estado Angolano está a implementar a reforma da Justiça e do Direito tendo como resultados o aumento de número de magistrados judiciais e do Ministério Público está em implementação a lei orgânica sob a organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum cujo objetivo é assegurar o acesso à Justiça aos cidadãos a criação de 60 tribunais de comarca e 5 tribunais de relação para responder à demanda processual a nível nacional assim como tornar a Justiça cada vez mais próxima do cidadão mais acessível e menos honorosa efetivando deste modo os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos nesta conformidade o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos através do Centro de Resolução Extrajudicial de Letígios durante o período 2015 2018 teve o seguinte volume de processos 2015 195 informações jurídicas e 261 consultas jurídicas 2016 77 informações jurídicas e 910 consultas jurídicas 2017 182 informações jurídicas e 455 consultas jurídicas 2018 janeiro a setembro 101 informações jurídicas e 329 consultas jurídicas isto revela clara e objetivamente o engajamento do Estado angolano no domínio da Justiça o Estado angolano através do artigo 160 196 da Constituição da República de Angola de Angola e da lei número 15 barra 95 sobre assistência judiciária garanta assistência judiciária gratuita às pessoas com insuficiência de meios financeiros tarefa que tem sido desempenhada pela Ordem dos Advogados de Angola angolano entidade responsável pelo patrocínio judiciário florense florense a Ordem dos Advogados de Angola é um órgão independente dotado de personalidade jurídica autonomia administrativa financeira e patrimonial o sistema penitenciário angolano tem 44 estabelecimentos penitenciários em funcionamento dentre os quais um hospital prisão um hospital psiquiátrico penitenciário e um estabelecimento penitenciário para jovens e encontram-se em fase de conclusão e apetrechamento 11 novos estabelecimentos penitenciários entre os quais três centros penitenciários para jovens nas províncias de Luanda Uambo e Malães outro sim referenciar que a construção de estabelecimentos penitenciários em Angola obedecem os padrões estabelecidos nas regras mínimas da Organização das Nações Unidas para o tratamento de pessoas ou regras de Mandela os reclusos contam com três refeições diárias e programas de reeducação reabilitação e recreio portanto o Estado angolano tem melhorado as condições de detenção tendo criado um sistema penitenciário eficaz em todo o território nacional a institucionalização de programas de reeducação de reclusos a integração de especialistas das diferentes áreas dos serviços penitenciários com a aprovação em 2015 da lei das medidas cautelares e introdução de mecanismos alternativos à detenção tais como termo de identidade e residência prisão domiciliária fixação dos prazos para detenção provisória e amnistia foi possível reduzir o número de população prisional e consequentemente a superlotação no âmbito da proteção dos direitos migrantes requerentes de asilo o estado angolano aprovou os seguintes instrumentos legais lei número 10 barra 15 de 15 de junho lei de asilo estatuto de refugiado decreto presidencial número 108 barra 11 de 25 de maio regulamento sobre o regime jurídico dos estrangeiros no âmbito dos refugiados importa destacar que o estado angolano os proteja sem qualquer discriminação é de realçar que os mesmos gozam os direitos de requerer asilo educação saúde de não ser devolvido ao seu país de origem sempre que solicita a proteção internacional do país permanência temporária em território nacional intrépte e assistência judiciária preservação da unidade familiar saúde alojamento e alimentação no centro de acolhimento e direito à propriedade entre outros ainda neste aspecto a criação do órgão responsável pelo reconhecimento do direito do asilo o Conselho Nacional dos Refugiados órgão interministerial que com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Angola tem a responsabilidade de verificar as condições para atribuição deste estatuto em conformidade com os documentos internacionais e regionais sobre a matéria desta feita o executivo através do decreto presidencial 200 barra 18 de 27 de agosto decreto presidencial número 204 barra 18 de 3 de setembro criou os centros de acolhimento de refugiados e requerentes de asilo CARRA estão neste momento em Angola cerca de 161 mil estrangeiros sendo 65 mil entre refugiados e requerentes de asilo incluindo o grupo de refugiados da RDC que entraram no país por força dos conflitos no CACAI em 2017 e 95 mil ao abrigo de diversos tipos de vistos em setembro deste ano o executivo no âmbito da sua campanha de moralização e eliminação dos focos de criminalidade e proteção ambiental deu início a uma operação denominada transparência em sete províncias do país Malange Pied Lunda Norte e Sul Mochico Zaire e Cabinda apesar da existência de algumas irregularidades estão a ser garantidos os direitos das pessoas esta campanha está a ser realizada por fases senhora presidente distintos membros da comissão o programa do governo plano de desenvolvimento nacional 2018 2022 é inovador pois coloca o desenvolvimento humano como centro da implementação dos projetos programas e políticas públicas o que refletirá objetivamente na melhoria das condições e qualidade de vida das populações através do acesso aos serviços de saúde educação eletricidade telecomunicações água saneamento básico e habitação os investimentos que estão a ser efetuados em infraestruturas principalmente nos domínios da saúde educação acesso a água potável eletricidade e saneamento bem como as ações no âmbito dos programas de apoio às populações nomeadamente programa água para todos programa municipal integrado de desenvolvimento local e combate à pobreza programa de reforma da justiça e do direito municipalização da ação social programa de promoção do género e empoderamento da mulher programa de valorização da família e reforço das competências familiares programa de apoio à vítima da violência programa de estruturação económica e produtiva das comunidades programa de reintegração sócio-profissional dos ex-militares programa nacional de desminagem desenvolvimento sanitário venham a melhorar venham a melhorar significamente os seguintes indicadores reduzir o índice de pobreza aumentar a esperança de vida à nascença melhorar a taxa líquida de escolaridade elevar as taxas de acesso a água potável e ao saneamento básico aumentar a taxa de acesso à eletricidade alargar rede e aumentar a taxa de acesso aos serviços de telefonia móvel acesso à justiça e aos seus serviços Angola é um estado cuja economia é baseada fundamentalmente nas receitas de petróleo do petróleo sendo que nos últimos seis anos vivenciou dois momentos diferentes no primeiro momento de 2012 a 2014 assistiu-se a um crescimento de receitas de 2014 até o atual momento registrou uma desaceleração dos investimentos que efetou a execução dos vários projetos econômicos e sociais ainda assim neste mesmo contexto de crise econômica mundial Angola aposta na diversificação da economia como alternativa de dar resposta às necessidades das populações especialmente aos mais vulneráveis com realças famílias e grupos carenciados criança pessoa idosa e com deficiência senhora presidente distintos membros da comissão apesar das inúmeras dificuldades que enfrentamos ao longo dos tempos o Estado angolano nunca abdicou das suas responsabilidades e no cumprimento das suas obrigações tem adotado e executado políticas e medidas de políticas de impacto relevante para elevar o nível de vida dos angolanos no que se refere ao direito do ambiente e a exploração de recursos naturais Angola aprovou os instrumentos normativos seguintes lei número 5 barra 98 de 19 de junho lei de bases do ambiente lei número 31 barra 11 de 23 de setembro aprova o código mineiro decreto presidencial 216 barra 11 de 8 de agosto aprova a política nacional de concessão de direitos sobre terras decreto presidencial número 1194 barra 11 de 7 de junho regulamento sobre a responsabilidade dos danos ambientais resolução número 5 barra 14 de 30 de janeiro ratificação da convenção sobre a conservação da natureza e dos recursos naturais em África convenção de Maputo e mais recentemente o plano nacional de geologia o governo está a elaborar a estratégia nacional sobre alterações climáticas o diagnóstico da mesma identificou os riscos e possíveis calamidades portanto as medidas adotadas através dos instrumentos acima referenciados no setor ambiental e dos recursos naturais tiveram como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável garantindo a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos através dos seguintes programas participativo de gestão ambiental de educação e capacitação para gestão ambiental de qualidade ambiental de conservação da biodiversidade áreas de conservação e sustentabilidade na exploração dos recursos naturais a nível nacional no que se refere aos direitos da pessoa com deficiência o governo angolano tem trabalhado no sentido de criar políticas programas projetos que visam a inclusão desta franja da sociedade neste sentido foi aprovado a lei número 10 barra 16 de 27 de julho lei das acessibilidades que estabelece as normas gerais condições e critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência para o efeito pretende eliminar as barreiras em diferentes âmbitos arquitetónico comunicativo atitudinal instrumental e metodológico por outro lado foi criado o Conselho Nacional de Ação Social através do decreto presidencial número 137 barra 16 de 17 de junho órgão de concertação social e acompanhamento da execução das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos da criança pessoa idosa pessoa com deficiência e outros grupos particularmente suscetíveis de vulnerabilidade dotado de personalidade jurídica autonomia financeira e administrativa segundo o artigo nove do seu estatuto existem ainda os conselhos provinciais da ação social criados por despacho do governador provincial e integram os órgãos que o nível da sua estrutura correspondem à Comissão Provincial de Concertação Social da criança e da pessoa com deficiência quanto à integração das crianças com deficiência foi aprovada a Política Nacional de Educação Especial orientada para a inclusão escolar decreto presidencial número 187 barra 17 de 16 de agosto Angola conta com 20 escolas especiais e 4.262 escolas inclusivas em 16 das 18 províncias do país sendo matriculados deficiência intelectual com 8.337 alunos matriculados deficiência auditiva com 8.516 alunos matriculados deficiência física com 6.441 alunos matriculados deficiência deficiência visual com 7.872 alunos matriculados transtornos de conduta com 2.374 alunos matriculados deficiência múltipla com 11.479 alunos matriculados problemas graves de linguagem com 1.357 alunos matriculados senhora presidente distintos membros da comissão minhas senhoras e meus senhores quanto aos direitos culturais importa referir que o estado angolano ratificou a convenção sobre a carta de renascença cultural de áfrica através da resolução número 20 barra 15 de 30 de dezembro nesta conformidade tem implementado medidas de políticas que visam a promoção do acesso de todos os cidadãos aos benefícios da cultura sem qualquer tipo de discriminação tomando em linha de conta as aspirações dos diferentes segmentos da população promovendo a liberdade de expressão e a mais ampla participação dos cidadãos na vida cultural do país assim destacamos aqui os programas de promoção do acesso ao ensino e ao uso das línguas nacionais em todos os domínios assim como as principais línguas de comunicação internacional de implantação do sistema nacional de museus de implantação do sistema nacional de arquivos de implantação do sistema de centros culturais de implantação do sistema nacional de bibliotecas de implantação do sistema nacional de programas culturais municipais de promoção da investigação do domínio no domínio da cultura de promoção do artesanato como fonte de rendimento para as comunidades o compromisso assumido com a ratificação da carta é conjugado com o dever constitucional do estado estabelecidos nos artigos 26 e 28 da constituição da república de angola relativos ao âmbito dos direitos fundamentais e à aplicação das normas da carta nos tribunais sobretudo a nível do tribunal constitucional senhora presidente distintos membros da comissão minhas senhoras e meus senhores passamos agora a apresentar as ações realizadas no que concerne a aplicação do protocolo da carta africana para os direitos das mulheres em áfrica também chamado protocolo de maputo o estado angolano participou da adoção da carta e ratificou sem reservas em 2007 protocolo adicional à carta africana dos direitos humanos e dos povos sobre os direitos das mulheres em áfrica adotado pela pela segunda sessão ordinária da conferência da união africana aos 11 de julho de 2003 tal como explicado anteriormente diversas razões fizeram que apenas agora apresentasse o relatório de acordo com os dados do censo geral da população as mulheres constituem 52% da população nacional a sua participação na vida pública está representada de seguinte forma 30,5 no parlamento 37,5 no executivo e 11% nos governos provinciais 29,9 na diplomacia 31% em altos cargos da função pública 34,4 na magistratura 34,4 na magistratura do ministério público e 38% na magistratura judicial o estado adotou uma série de medidas para eliminar as formas de discriminação contra a mulher além das disposições da constituição foram adotadas legislação e programas que visam eliminar as diversas formas de discriminação entre homens e mulheres nomeadamente o código da família regime jurídico de reconhecimento da união de facto por mútuo acordo a lei contra a violência doméstica e o seu regulamento o plano executivo de combate à violência doméstica a lei de proteção e desenvolvimento integral da criança a política nacional para a igualdade e equidade do gênero e sua estratégia de advocacia e mobilização de recursos a mesma será porrogada pelo plano nacional de implementação da resolução 1325 do conselho de segurança das nações unidas sobre a mulher paz e segurança lei geral do trabalho e a lei de proteção social lei sobre o trabalho doméstico entre outras programa nacional de apoio à mulher rural no âmbito da implementação do plano executivo de combate à violência doméstica o serviço nacional de investigação criminal criou um departamento especializado no atendimento de queixas relacionadas com esta matéria e foi também criada a nona secção da sala dos crimes comuns dos tribunais provinciais vocacionada para atender as questões de violência doméstica existe ainda uma estratégia nacional de prevenção e combate à violência contra a criança assim como o seu respectivo plano nacional de combate à violência contra a criança as avaliações feitas para medir o impacto das ações empreendidas aos mais variados níveis denotam que aumento da consciência e o índice de denúncias de casos suscetíveis de intervenções em todas as vertentes que cada uma requeira judiciária judicial acolhimento encaminhamento tratamento médico assistência social aconselhamento etc estes índices podem à primeira vista transparecer o agravamento da situação mas quando bem interpretados leva a considerar como um impacto positivo diminuição de casos em espaços temporais consideráveis quer pelo tipo ou pela frequência recentemente Angola lançou com apoio da internet wash foundation um portal de denúncias de imagens de violência sexual contra crianças da net no âmbito do programa de apoio às vítimas da violência o Estado angolano criou medidas de políticas relativas à promoção da formação de conselheiros familiares em 2016 foi instalada a linha telefónica de denúncia de casos de violência doméstica SOS violência doméstica a construção e apetrechamento de centros de aconselhamento familiar de referência construção apetrechamento e asseguramento do funcionamento de casas de abrigo para as vítimas regulamentação da lei contra a violência doméstica asseguramento da divulgação e sensibilização pela comunicação social sobre as ações contra a violência contra a mulher e a rapariga organização da campanha de sensibilização dos 16 dias de ativismo contra a violência no género garantia da promoção e advocacia sobre direitos humanos das mulheres asseguramento da capacitação em matéria de género e violência aos instrutores policiais dos gabinetes especializados em atendimento às vítimas de violência realização de ações da campanha contra a gravidez e casamentos precoces tendo como resultados a criação de 13 centros de aconselhamento e 11 casas de abrigo promoção da formação de conselheiros familiares capacitando 1737 conselheiros familiares a lei contra a violência doméstica veio agravar as penas para os crimes cometidos nas famílias e lugares equiparados em Luanda por exemplo existe uma sala de crimes especializada de crimes especializada em questões de violência doméstica a mesma nos últimos anos registrou 58 casos em 2013 casos em 2014 e 60 casos em 2015 para eliminar as práticas culturais nocivas foram criados os centros de auscultação às comunidades que funcionam como salas debates sobre assuntos preocupantes nas comunidades onde participam todos os membros incluindo os SOBAS este trabalho é socioeducativo e formativo com caráter multidisciplinar e de ação multissectorial e foi desenvolvido da seguinte forma seminários sobre orçamentação na perspectiva do género para a formação de organizações não-governamentais ONGs ativistas e mobilizadores do género a nível das comunidades workshops sobre saúde sexual e reprodutiva desafios de planeamento familiar VIH-Sida e mortalidade materna infantil combate violência doméstica e distribuição de 35.397 preservativos seminários e palestras sobre o género e família o papel da família na educação dos filhos a saúde da mulher e a igualdade do género na família e na igreja a juventude e a sexualidade precoce o papel da mulher nos desafios da economia ações de formação sobre o empoderamento da mulher género e desenvolvimento empresarial consolidação de negócios de negócios e gestão empresarial e empreendedorismo em parceria capacitação sobre violência doméstica de divulgação da lei número 25 barra 11 e o regulamento da lei sobre gravidez e casamento precoce e violação sexual capacitação de parteiras tradicionais e de mulheres de associações e cooperativas em técnicas de transformação e processamento de produtos agrícolas e membros da organização da sociedade civil e cooperativas em liderança comunitária ações de formação e seminários de capacitação sobre conceitos da abordagem de género como desenvolver o associativismo palestras sobre a importância da parteira tradicional empreendedorismo na perspectiva da agricultura incentivo a alfabetização desenvolvimento do associativismo a assistência jurídica gratuita é garantida pela constituição da república de angola artigos 196 e 197 e através da lei número 15 barra 95 da assistência jurídica além disso existem centros de aconselhamento gratuitos em todas as províncias do país providenciados pelo ministério da família e promoção da mulher e pela organização da mulher angolana o casamento é regulado pelo código de família e a idade regra para casar é 18 anos a lei a lei prevê a título excepcional os rapazes 16 anos e as meninas 15 anos entretanto nos últimos anos têm diminuído o número de casamentos realizado nas conservatórias envolvendo menores foi desenvolvida a estratégia nacional para prevenção de gravidez e casamento precoce está em análise para aprovação quanto à mutilação genital feminina estudos revelam que não faz parte dos grupos culturais de Angola por isso não existem registros entretanto está a ser reforçada a prevenção e repressão de atos que violam a integridade física sexual psicológica e vital da mulher e da menina senhora presidente digníssimos membros da comissão minhas senhoras e meus senhores no âmbito do programa de apoio às questões de género e promoção da mulher que incorpora as medidas de política foram realizadas ações formativas de ativistas um total de 4.095 ativistas sob competências familiares 994 ativistas de género 3 workshops sobre orçamento na perspectiva de género recolha sistemática de dados sensíveis ao género e as questões de género nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis às ODS no âmbito da educação das mulheres importa realçar que atualmente a taxa líquida urbana de frequência no ensino primário é de 84,6% e 72,2% no meio rural estando esta disparidade relacionada com as longas distâncias percorrida pelos alunos de casa pré-escola e vice-versa as tarefas domésticas das raparigas o fraco nível académico dos pais e encarregados de educação e a participação das crianças na renda família no que se refere à educação da mulher o Estado angolano tem aprovado medidas políticas com vista inclusão de mais mulheres no sistema de ensino nacional de acordo com o Ministério da Educação do período de 2013 a 2017 a taxa líquida de frequência escolar no ensino primário é de 71% para ambos os sexos e a taxa líquida de frequências escola no ensino secundário é de 43% nos homens e 37% nas mulheres no quadro da literância da mulher foram alfabetizadas 46.300 mulheres no meio rural no domínio do combate à pobreza Angola conseguiu cumprir a meta dos objetivos do milênio da Organização das Nações Unidas de reduzir a extrema pobreza à metade a redução da pobreza e da exclusão social constituíram uma realidade em Angola diminuindo de 69% para 36% entretanto com o plano integrado de desenvolvimento local e combate à pobreza espera-se reduzir de 36% para 25% até 2022 no âmbito do apoio das pessoas em situação de vulnerabilidade e pobreza foram apoiadas 2.083.023 pessoas com bens alimentares e não alimentares quites de trabalho meios de locomoção e ajuda técnicas proteção em equipamentos sociais dentre outros sendo 95.361 e uma famílias o que corresponde a 476.805 pessoas 42.944 crianças em creches e centros de acolhimento 71.282 idosos nas comunidades e 917 em lares de idosos 31.799 pessoas com deficiência 1.340 e 1.340 e 1.369 pessoas vítimas de sinistro e calamidades 71.570 crianças com leite e papas 28.284 pessoas com doenças crónicas e 19.053 pessoas em atividades de inclusão produtiva beneficiando deste modo as famílias em atividades geradoras de rendimento incentivo ao desenvolvimento de pequena médias empresas capacitação de mulheres de associações e cooperativas em técnicas de transformação e processamento de produtos agrícolas como a produção do sabão mel técnicas de artes e ofícios cestaria decoração corte e costura incluindo o acesso aos serviços básicos do programa de valorização da família e aumento das competências familiares que integra as medidas de políticas sobre promoção de projetos sobre transmissão e resgate de valores morais ações de formação de ativistas ou conselheiros sociais promoção da elaboração e impressão de cartilhas sobre competências familiares apoios em meios técnicos e materiais formativos e produtivos às mulheres e famílias vulneráveis tais como viúvas portadoras pessoas com deficiência e afetadas e infetadas com o VIH Sida desenvolvimento do projeto de preparação de futuros casais promoção da educação familiar na perspectiva do género de género no âmbito do programa de promoção da mulher rural o governo angolano incorporou medidas de políticas viradas para apoiar as parteiras tradicionais em matéria de capacitação e fornecimento de kits apoiar iniciativas de microfinanças e empreendedorismo no meio rural apoiar as organizações associações e cooperativas no aumento da produção sustentada de alimentos para as famílias promover o conceito de qualidade de vida nas comunidades através da capacitação de mulheres chefes de família em matérias de aproveitamento de produtos locais e melhoria nutricional nesta conformidade foram formadas 3.450 parteiras tradicionais entregues kits lançado o programa de auscultação da mulher rural com a participação de 44.396 mulheres em 217 comunas 159 municípios igualmente foram alfabetizadas 46.300 mulheres no meio rural 21.925 famílias beneficiaram de um hectare de terras para produção agrícola 1652 mulheres capacitadas em técnicas agrícolas 459 mulheres beneficiaram de programas de estruturação econômica e produtiva através do apoio ao cultivo de horta em relação a rapariga registramos os progressos alcançados em termos de proteção legal os abusos sexuais as formas de exploração e de violência contra as raparigas as doenças sexualmente transmissíveis incluindo o VIH Sida e os casamentos e gravidezes precoces são preocupações do governo de Angola discutidas em variados fóruns destacar o lançamento da campanha contra o casamento e gravidezes precoces no que se refere a saúde sexual e produtiva Angola tem feito trabalhos de acompanhamento neste domínio com particular realce as questões da redução das mortes maternas e neonatais em 2010 foi lançada a campanha nacional de redução acelerada da mortalidade materna infantil e publicado em 2012 o decreto presidencial número 52 barra 12 de 26 de março que cria a comissão nacional de auditoria e prevenção de mortes maternas neonatais e infantis e orienta a constituição dos comitês a nível institucional municipal e provincial teve como resultado o estabelecimento de uma parceria entre o Ministério da Saúde Ação Social Família e Promoção da Mulher e escolas do ensino de base tendo formado mais de 3.450 parteiras tradicionais e sensibilizados 3.340 jovens sobre o género gravidez precoce e mortes maternas e neonatais e realizadas visitas de monitoria aos comitês provincial de saúde outro sim entre 2001 2005 e 2011 2015 a mortalidade infanto juvenil reduziu de 145 para 68 mortes por mil nados vivos igualmente importa realçar que as campanhas de sensibilização educação sexual workshops e palestras promovidas pelo Ministério da Saúde e Educação através dos meios de comunicação social foram essenciais para redução da taxa de mortalidade infantil do índice de mortalidade materno infantil a nível nacional com exemplo com exemplo disso de 2015 a 2017 registrou-se uma procura de planeamento familiar entre as mulheres de 15 a 49 anos de idade 52% vírgula 5 dos quais vos êtes vos avez 10 minutos en suce de l'heure vous avez donc de passer l'heure que vous a été consacrée si vous pouvez conclure merci Obrigada presidente igualmente das quais 38% tem necessidades não satisfeitas e 14,5% satisfeitas no quadro da estratégia de ação integral da saúde dos adolescentes e jovens em parceria com o FUNOAP Unicef e a USAID Ministério da Educação Ministério da Ação Social Família e Promoção da Mulher e a Comunicação Social cujo objetivo é promover na perspectiva da igualdade de género a atenção com qualidade da saúde de adolescentes e jovens com ênfase na saúde sexual e produtiva e respectivos direitos considerando as especificidades culturais geográficas económicas sociais e o princípio da humanização na assistência à saúde o Estado angolano GIZO medidas para o combate e redução das doenças sexualmente transmissíveis que afetam os adolescentes e jovens os indicadores que acabamos de fazer referência não traduzem fielmente a realidade no que tem os esforços que o Executivo angolano pretende e os desafios a enfrentar na garantia dos direitos humanos e dos povos senhora presidente digníssimos membros da comissão minhas senhoras e meus senhores para terminar esta locução gostaria de reafirmar o compromisso político do governo angolano na promoção e proteção dos direitos cívicos políticos económicos sociais culturais ambientais dos povos de igual modo agradecer uma vez mais a senhora presidente da comissão e relatora para Angola e aos demais comissários que deverão intervir neste diálogo que pensamos será bastante construtivo eu e a minha delegação estamos assim disponíveis para prestar esclarecimentos que considerem pertinentes o meu muito obrigado 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 muito mme ministro obrigado também à votre délégation para esse rapport que em realidade é um um combinado 6e e 7e report périodico qui couvre la période 2011 à 2016 merci pour toutes ces informations nous félicitons la république d'Angola pour non seulement la qualité du rapport mais également le haut niveau de représentation de la délégation conduite par madame la ministre nous avons également accueilli avec satisfaction tous les efforts qui ont été déployés par la république d'Angola depuis la présentation du dernier rapport de 2012 on atteste d'ailleurs les conventions internationales ratifiées en 2013 jusqu'ici et également tous les projets les programmes les politiques et les plans qui ont été mis en oeuvre et qui ont pour but de renforcer l'exercice et la jouissance par les citoyens de l'Angola de leurs droits vous avez évoqué effectivement la situation économique difficile qui n'est pas spécifique à l'Angola en nous informant sur les causes et nous sommes tout à fait conscients que les efforts qui ont été faits et développés l'ont été sur la base d'une vision qui rejoint celle de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est toujours de faire en sorte que les droits de l'homme soient protégés soient renforcés et que des politiques soient mises en oeuvre à cet effet c'est la première fois également que vous vous présentez depuis le changement politique intervenu au haut niveau de l'état angolais nous profitons de cette occasion pour adresser les félicitations de la commission africaine à son excellence le président Lorenzo et nous suivons avec beaucoup d'intérêt tous les développements positifs qui sont en train d'être opérés en Angola notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et dans le domaine de l'ouverture de l'Angola évidemment à plus d'investissements de façon à combler les insuffisances dans le domaine des financements ceci dit madame la ministre par rapport au rapport par rapport à la forme du rapport et au contenu du rapport nous aurons alternativement les différents mécanismes de la commission africaine qui vont engager des échanges avec vous sur leur domaine thématique pour ma part je voudrais rélever un certain nombre d'observations la première observation de forme c'est que dans le rapport vous nous avez dit que il y a d'abord un examen de la situation des droits de l'homme en général puis les réponses aux recommandations et à la mise en oeuvre du protocole de Maputo je voudrais vous féliciter pour avoir effectivement inclus le protocole de Maputo et de l'avoir soumis à notre examen la rapporteure sur les droits de la femme va vous engager sur un certain nombre de questions mais d'une manière générale vous avez plutôt accès ou en tout cas la commission interministérielle s'est beaucoup apaisantie sur les recommandations et souvent a oublié de nous donner la situation générale des droits de l'homme article par article et c'est vrai que nous nous attendons toujours et cela est toujours inclus dans les recommandations que nous faisons dans les observations conclusives aux états nous avons toujours besoin d'évaluer la situation de la mise en oeuvre de nos recommandations mais les recommandations ne doivent pas occulter les points sur la situation des droits de l'homme parce que dans certaines parties du rapport il y a un déséquilibre un déséquilibre qui est fait qui est fait par rapport justement au fait que toutes les recommandations n'ont pas été répondues nous nous attendons à une partie relative à la situation des droits de l'homme article par article pour être conformes aux directives de la commission africaine sur la présentation du rapport une partie relative à la mise en oeuvre des recommandations une partie relative également aux défis et aux perspectives là pour plusieurs parties nous n'avons que des réponses sur la mise en oeuvre des recommandations et comme je l'ai dit certaines des recommandations n'ont pas été répondues notamment celles relatives à celles relatives à la ratification d'un certain nombre de conventions importantes comme la charte africaine sur la démocratie les élections et la gouvernance c'est en cela qu'il est important lorsque vous consacrez une partie à la mise en oeuvre des recommandations que puissiez nous dire également quels sont les défis que vous avez rencontrés sur la mise en oeuvre de telle ou telle recommandation donc nous avons la charte africaine la démocratie des élections et la gouvernance nous avons la convention sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique la convention contre la torture que vous avez signée mais que vous n'avez pas ratifiée il y a également la recommandation numéro 9 portant sur la nécessité pour l'Angola d'avoir d'adopter une loi spécifique pénalisant la torture conformément donc aux lignes directrices de Robert Eiland il y a également la recommandation numéro 10 à laquelle aucune réponse n'a été apportée sur la formation des officiers de police et autres par rapport aux lignes directrices de Robert Eiland il y a également je vais en revenir la recommandation numéro 13 relative aux dispositions appropriées qu'il faut prendre pour interdire les expulsions forcées sans jugement préalable et de garantir une indemnisation adéquate pour les personnes expulsées de leur foyer nous pensons donc que cette façon pour la commission intersectorielle de conduire de conduire le rapport devrait être améliorée en nous disant la situation des droits de l'homme article par article en nous disant également comment vous avez mis en oeuvre les recommandations et les recommandations qui vous ont posé des problèmes ou qui posent des problèmes et ensuite évidemment les dispositions que vous comptez prendre pour effectivement mettre en oeuvre tel et tel droit ou telle ou telle recommandation donc l'exercice qui a été fait a un peu déséquilibré les parties du rapport lorsque je prends par exemple les articles 2 et 3 qui sont quand même importants parce qu'ils parlent de la non-discrimination et de l'égalité de tous devant la loi de mon point de vue c'est un principe fondamental un principe important il ne s'agit pas seulement de dire qu'il est inclus dans les dispositions constitutionnelles mais de nous dire dans la pratique comment effectivement des mesures ont été prises pour que la non-discrimination soit inclue dans tous les programmes à l'encontre je vais y revenir les personnes vivant avec le VI à l'encontre de certaines couches défavorisées comment tout cela est mis en oeuvre c'est la page 16 donc pour ces deux articles il n'y a que deux lignes dans le rapport pour les articles importants comme l'article 4 de la charte africaine il n'y a que quatre lignes dans le rapport alors que dans le même temps les articles 5 et 6 et même 7 sur le droit au respect de la dignité les traitements inhumains et dégradants et l'article 7 également et 6 là nous avons des graphiques nous avons des informations très très utiles et actuelles ou qui a été actualisées par exemple quand je prends l'article 7 vous avez même des graphiques concernant le service au conseil juridique et les maisons de droit et de justice et donc vous voyez comment revisiter le rapport pour voir comment il est déséquilibré et ce que sur certains articles nous n'avons pas assez d'informations l'article 14 par exemple sur le droit à la propriété le droit de propriété et nous savons que dans les observations conclusives précédentes il y a une recommandation la recommandation 13 pour que l'Angola puisse prendre des mesures pour éviter les expropriations forcées sans consultation préalable et sans indemnisation et je pense que cette recommandation commandait de la part de l'Angola de collecter les informations de voir au niveau des juridictions s'il y a eu effectivement des couches ou des groupes d'individus ou des individus qui ont saisi le service public de la justice est-ce qu'il y a des décisions de justice est-ce qu'il y a des projets de loi qui sont en train effectivement d'être adoptés ou qui sont devant l'Assemblée pour prévoir l'indemnisation ou qui prévoient qu'est-ce que la loi dit en rapport avec les expulsions forcées nous savons que ce problème n'est pas spécifique à l'Angola dans tous nos pays nous avons des problèmes de terre nous avons des problèmes de tenue du cadastre nous avons les populations ont des problèmes aussi pour accéder à des logements décents il y a dans certains pays des politiques effectivement de logements sociaux est-ce que c'est le cas de l'Angola il y a des populations aussi qui ont des problèmes pour obtenir les tutres de propriété donc c'est un article très important qui concerne l'environnement immédiat et la justice par les populations de leurs droits au logement dans un environnement global propice à leur épanouissement pour revenir à d'autres questions d'ordre général parce que je reviendrai par la suite sur le VIH SIDA droits de l'homme et la question des populations autochtones je dans le paragraphe 21 du rapport vous avez dit que la commission interministérielle a reçu la contribution lors de l'élaboration du rapport la contribution des organisations non gouvernementales et de la société civile que vous avez réunie à différentes occasions pour renforcer le processus je pense que l'idée de la recommandation qui vous a été faite lors des observations conclusives précédentes c'est d'inclure les organisations de la société civile dans ce comité interministériel et si il n'est pas inclus comment vous l'accompagnez et comment effectivement vous collectez les recommandations et les résultats de leurs travaux parce que sur un certain nombre d'articles les organisations de la société civile ont également des plans d'action ils font des activités et ces activités devraient pouvoir être capitalisées dans le rapport de l'Angola comme étant effectivement des initiatives qui renforcent la promotion et la protection des droits de l'homme l'autre chose c'est qu'il y a des projets de loi importants qui n'ont pas encore été adoptés et on ne nous dit pas le rapport n'est pas très explicite par rapport aux dispositions qui sont en train d'être prises par rapport justement à l'adoption de ces projets de loi je prends le projet de loi sur la liberté de religion et de conviction qui établit les principes d'exercice de la liberté de religion de croyance et de culte ainsi que le régime de constitution modification et extension des confessions religieuses vous avez tout à l'heure madame la ministre dit toute la contribution des chefs religieux des chefs coutumiers qui vous accompagnent et qui sont dont l'action est nécessaire dans tous nos pays pour la sensibilisation la vulgarisation et aussi vous avez parlé de l'utilisation des langues nationales je pense que là également ces chefs religieux et coutumiers peuvent effectivement être mieux informés mieux édifiés et à leur tour mieux édifiés les autres donc ce décret ce projet de loi est important mais vous ne doutez pas vous ne nous dites pas pourquoi il est encore devant le parlement et dans quel délai il va être adopté il y a le projet de loi qui approuve le code pénal également et nous n'avons pas d'explication par rapport d'apport aux réformes qu'il contient et à leur impact sur les droits de l'homme mais également nous ne doutons pas pourquoi ce projet de loi est encore ou d'autres projets de loi sont encore pendants devant le parlement la troisième chose que je voudrais rélever je pense que nous l'avons nous l'avons dite dans les observations conclusives passées mais surtout lors de des visites de promotion en Angola nous avons toujours dit qu'il était nécessaire d'avoir une commission nationale des droits de l'homme qui soit différente de l'ambusman l'ambusman il fait un travail extraordinaire nous l'avons visité par deux fois nous avons visité les locaux nous avons également été informés du processus de plainte des particuliers mais dans l'optique de la commission africaine des droits de l'homme et du peuple l'ambusman ou le médiateur ne peut pas remplacer une commission nationale des droits de l'homme qui a quand même des principes qui a des directives le principe de Paris je ne sais pas comment l'ambusman ou le médiateur son bureau peut être conforme au principe de Paris peut-être qu'il a une autonomie en termes de budget mais nous pensons que la commission nationale des droits de l'homme apporte toujours une valeur ajoutée déjà au niveau de sa composition parce qu'il y a des agents de l'état il y a également des représentants de la société civile qui travaillent ensemble et qui en fait doivent avoir un programme qui s'étend sur l'ensemble du territoire et donc nous continuons toujours à insister auprès de l'Angola pour dire que la commission nationale des droits de l'homme n'est pas antinomique au contraire elle est complémataire elle est essentielle pour nos pays dans un certain nombre de phases qu'ils rencontrent par rapport à la vulgarisation des textes par rapport à la formation des agents de l'état par rapport aussi au fait que l'état et les ONG doivent trouver un cadre pertinent un cadre qui a un statut officiel pour effectivement mener ensemble le travail de promotion et de protection des droits de l'homme comme je vous l'ai dit je vais à présent passer la parole aux différents mécanismes et ensuite avoir le privilège également de m'engager avec vous sur la thématique du vieillage et des populations autochtones sur cela je voudrais donner la parole au commissaire Youn pour vous engager sur la thématique des personnes âgées et des personnes handicapées commissaires Youn vous avez sept minutes merci well distinguished delegation from angola thank you very much for your report I have just a few observations the one the first one would be concerned with two protocols which have been prepared by the African Commission and which have gone through the whole process with the African Union and which now stand for ratification these are the protocols on the rights of older persons and the protocol on the rights of persons with disabilities Now of course I do note that I think section article 82 of your constitution makes specific reference to the rights of older persons and there is a big section of your report as well which covers on the positive measures you're undertaking to promote and protect the rights of persons with disabilities Now and I do observe as well that Angola you've ratified the CRPD that's the convention CRPD that's the people with disabilities convention the UN the UN one my appeal is this these two protocols have gone through the whole process of the AU and my appeal is that African states we should support Africa so it's high time I think that you know African states do ratify do sign and ratify those two protocols we are yet to reach the 15 critical ratification in fact I believe that when it comes to the CRP the one on the protocol on rights of persons disabilities we haven't had one ratification yet although albeit you know it went through the process of the EU only in January this year so I think the commission would love to have Angola to be amongst the 15 the first 15 to ratify so this one is my appeal now then of course you know I think you know there are more information which need be given on the rights of older persons and persons with disabilities one question which I like perhaps to ask would be do you have a universal pension non-contributable pension for the for the elderly if you don't have one could you look into it because Angola is quite a rich country and so the Angolan population should not be too poor so it's a balance which has to be kept and of course when it comes to providing for pension rights this goes to basics to essentials to ameliorate the living conditions of the people and I think that an effort must be done in that respect now another area of concern to me it concerns both the organisation of the judiciary and then the independence of judiciary now of course it's mentioned I think there are paragraphs 133 to 135 very short paragraphs where you mention that the judiciary is independent that's not sufficient we know usually that there are constitutional provisions but what we are interested with and I think it should be sort of a standard procedure just to be able to set down why you say that the judiciary is independent how are judges appointed how are they removed is there security of tenure these are matters which should be mentioned are there landmark cases decided by the courts to I don't know to for example to say that a particular legislation was passed passed by parliament but it's against the constitution so these are guidelines which we want to have now and is I don't know are administrative decisions of a government judicially reviewable and are there landmark cases to that effect so these are instances that we are interested with now then I move on to the organization of the work at the judiciary I do understand that there is a backlog of cases and mention is made of 2015 the year 2015 of the number of cases large and the number of cases disposed of and I think that all in all for that year there's about a backlog of 25 percent now the idea is to find out about perhaps previous years and ongoing years do you still have this backlog is the gap being filled or is it being increased so depending on that analysis then you'll know you'll be able to know how to tackle the problem no I do understand that you are taking in more magistrates you're reorganizing the court system that's fine but then you have to make the proper measure are those measures you're taking adequate enough to cope with I do take note as well that you've mentioned of extrajudicial sort of alternative dispute resolution that's one thing I'd like to know how it's being organized is it done within the legal system or is it being done in parallel in parallel I mean is it a sort of a private justice system which is being allowed or you know allowed to run in parallel because perhaps the judicial system is not good enough is failing and you have to have recourse to a sort of a parallel one where I suppose especially when it comes to commercial disputes you know you may have big companies saying that you know we want to have a rapid solution so let's make use of mediators or conciliators who are paid by the companies you know and they choose their person that's fine but or is it you know generally speaking are these mediations and conciliations done within the court system and look I was involved with the reform of the Jewish in my own country sometime back and I'm pretty familiar with those little things so I don't know perhaps if need be we could even have something afterwards and talk about possible measures which we could perhaps bring our heads together and I could perhaps give a few suggestions Madame Chair I think I'm running out of time otherwise I would have you know I think it's a subject which I really love I could have gone on and on I think I stop here thank you very much Thank you Madame Chair Permit me to join you in congratulating the esteemed delegation of Angola for the presentation of their report and also for ratification without reservation of the Maputo Protocol I want to commend you for all the measures which have been taken in the implementation of the protocol which have been outlined both in your report and here presently but I want to at the same time regret that the statistics we have which are up to 2016 most of which are up to 2012 actually do not permit us to judge the current situation of women's rights in Angola as of 2018 that not withstanding we work with the statistics and information we have been given in your report now regarding the issue of discrimination we like to know what are the specific institutional legislative and policy measures which have been put in place to promote equality between men and women and to eliminate discrimination specific institutional legislative and policy measures we also want to know what specific legal provisions are there in your national law that guarantee the right to dignity in paragraph 25 of your report you indicated that cases of sexual violence against women and children have been a cause for concern because complaints of such practices have been increasing can we know what specific measures have been taken to prohibit the exploitation of degrading or degrading of women specific measures which have been taken we would also like to know what measures have been taken or put in place to combat trafficking in women and what record of success there is regarding the right to life integrity and security of persons what are the challenges you face in the fight against gender based violence in Angola in general the issue of marital rape is not discussed in your report we would like to know if it is criminalized by law marital rape is it criminalized by law in Nigeria we are also informed that you have introduced a network of shelters and specialized offices in police stations and hospitals throughout the country aimed at assisting victims of domestic violence and establishing the relevant multi sectoral teams for the assistance of victims how are these shelters managed and what are the monitoring mechanisms which have been put in place and would also like to know how many women have benefited from the use of such shelters we are also informed in your report that there are family centred reconciliation centers initiated by the state we would like to know whether they are well equipped to address the problems of domestic violence and other than these measures we would like to know if Angola you are aware of the special guidelines which have been issued by the special rapporteur on the rights of women on combating sexual violence and its consequences these guidelines have foreseen measures regarding shelters prohibition orders which may be taken by the courts to prevent sexual violence you informed us in your report that you have a hotline which was established in 2016 known as SOS Valencia Domestica 15,020 for victims of domestic violence is this line still operational as of 2018 and how many women is the line still operational and how many women have made use of this hot line we also like to know the punishment which is meted out on perpetrators of violence against women under the law on domestic violence of 2011 now regarding refugee women what are the rights in terms of assessing the status of refugees and what procedures have been put in place for their full protection in terms of the rights which are guaranteed under international law including the right to their own identity and their documents what are the legislative regulatory measures put in place to curb harmful practices affecting the health and general well-being of women you also mentioned that there's a general idea that women are inferior to men stereotypes in their rules so what measures and strategies are being put in place in order to eliminate such harmful cultural and traditional practices you mentioned to us this morning that there are exceptions as far as the age of marriage which has been fixed as at 18 the exceptions which permit the girls to marry at 15 and the boys to marry at 16 as we are well aware the Maputo Protocol under Article 6 states clearly that the age of marriage is 18 years and also the Charter on the rights of the child insists that the age of marriage should be 18 so having ratified without a reservation we hope that in the very near future you are going to ensure that your national legislation confirms with your obligations under the Maputo Protocol and also to draw attention to the fact that there is a joint general comment which has been adopted by the commission and the committee on the rights of the child on child marriage in Africa you may want to grab a copy before you are on your way out there is also no information in your report about customary marriages in Angola do they exist are they recognized by customary law marriages do you have traditional marriages still existing or not also we do not hear any information regarding matrimonial property regimes can you give us an overview of the provisions of the laws regulating matrimonial property regimes in Angola the issue of how children acquire citizenships we would like to have a brief discussion on the laws regulating the acquisition of citizenship through marriage in Angola and also to be enlightened on the prevalence of forced and child marriage in Angola we want to commend the delegation of Angola for the various initiatives which have been put in place to ensure access to justice by all citizens we want to know particularly how the rural women benefit from these measures concerning legal assistance the right to counsel do women benefit from this assistance in divorce proceedings if any from the statistics we had on the participation of women in decision making offices it gives the impression that there is a regression between 2013 and 2016 moreover we don't have the current statistics so what is the current situation as far as equal representation of women in the judiciary and law enforcement organs the current situation if it's possible for us to have that would be very interesting we also want to commend you for the implementation of the resolution 1325 of the united nations on women peace and security and but would like to know how far you are ensuring the increased participation of women in programs of education for peace and the culture of peace recently we I think there was a U.N. report on the eviction of some Congolese Congolese from DRC from DRC that was last week can you please brief us on this and the measures which you intend to take to bring some of them back because it seems to cause a lot of distress as far as this eviction is concerned what are the conditions of women in the refugee camps is there any follow-up in terms of protecting them against all forms of violence rape and other forms of exploitation in terms of education how how are the schools safe for the education of the child in terms of toilets and all other hygienic conditions and measures taken to ensure that girls who get pregnant in school are retained in school even after child delivery what are the special measures which have been put in place to promote the education and training of women in the areas of science and technology special measures put in place to enhance employment opportunities for women and also what are the special measures put in place to ensure that women are free from discrimination on the basis of sex in terms of recruitment and also sexual harassment at the workplace are there any special measures put in place to ensure that women are paid even while on maternity leave both in the private and public sector regarding article 14 of the protocol which deals with the right to medicalize abortion our attention has been brought to the fact that the current draft penal code intends to remove exceptions which hitherto existed regarding the possibility of having abortion in cases of rape incest and other health situations apparently the draft penal code intends to remove those exceptions which will greatly undermine your obligation under article 14 of the maputo protocol and also expose women to greater risk of unsafe abortion if this allegation is true then there is an interest in reviewing your position in order to confirm with your obligation under article 14 of the maputo protocol we also want to know the attention given to women living with HIV in terms of availability of antiretrovirals how are they distributed in all parts of the country do all the women in Angola have adequate affordable and accessible health services including information education communication programs as far as their health is concerned including women in rural areas we want to commend Angola for measures taken to ensure access to adequate and nutritious food for women we want to hope that these measures extend to women in the rural areas if not then it would be a bit regrettable do you provide social grants to unemployed women and vulnerable children what programs have you put in place to prioritize and promote the ownership of houses by women measures what measures have been taken to ensure that women participate in the formulation of cultural policies at all levels how is Angola protecting and enabling the development of women's indigenous knowledge systems regarding the rights of women to inheritance of her property upon the death of their husbands how are they protected and are they the widows allowed to maintain the matrimonial home to continue to remain in the matrimonial home upon the loss of their husbands and also to have an equitable share in the inheritance of the property of their husbands do you have any care homes for elderly women are there any women in prison and if so are the prisons so structured as to accommodate the female prisoners safely separately and what are the special measures which are taken to cater for pregnant female prisoners in terms of health care and good nutrition and lastly article 26 2 requires you to take special measures budgetary measures for the full and effective implementation of the rights recognized in the protocol we would like to know what measures budgetary measures have been put in place for the purpose of implementation thank you very much madam chair and once more I thank the esteemed delegation for the presentation of this report and particularly for staying within the pages the number of pages which have been prescribed thank you very much merci madame la rapporteure vous avez eu un petit dépassement mais je pense que ça se comprend merci la commissaire jamesina king s'il vous plaît 7 minutes merci on me dit jamesina excusez-moi on me dit que c'est l'heure de la pause café je crois qu'il vaut mieux qu'on prenne 15 minutes et qu'on revienne et qu'on commence par vous merci jamesina merci à la délégation thank you chair and I also want to join my colleagues in welcoming and commending the delegation for availing themselves of this opportunity to engage in a constructive dialogue we want to commend all the steps taken to ensure the enjoyment of economic social and cultural rights and in this vein we would like to know what steps the government is taking to ensure that all social economic and cultural rights are enshrined in the constitution and legal framework et d'assurer qu'ils soient justifiés devant le système national. Nous voulons que le pays n'a pas ratifié les deux protocolles à la Convention sur les règles de l'économie, social et culturels et nous voulons savoir si le gouvernement est considéré la ratification de ces deux protocolles. Nous voulons aussi nous proposer des steps pour augmenter l'économie de l'économie, social et culturels et l'économie de l'économie et l'économie de l'économie. Il y a des steps pour augmenter l'économie de l'économie et l'économie de l'économie de l'économie. Nous voulons à l'article 14, le droit à la propriété. Nous voulons dans l'économie 77 de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a des steps pour assurer que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous voulons nous donner une timeline pour l'économie de l'économie et quand il va falloir en effet. C'est le droit à l'économie de l'économie. Nous avons reçu des reports de l'économie de l'économie et que ceux qui ont été transférés dans des zones montagnes où ils vivent dans très difficiles conditions. Nous voulons savoir ce que les gouvernements pour assurer que l'économie est fait dans le droit et que les droits de ceux qui sont protégés sont protégés. Nous voulons aussi savoir des mesures qui permettent de soutenir les populations pour les populations vulnérables, particulièrement ceux qui sont évites et qui sont affectés de la démolition de l'économie. Nous voulons savoir que ces évictions sont carriedés par Fata dans la province de Bengula. Relating to the right to work, there's reference in paragraph 78 to 73 of the report on the enforcement of the general labor law in the extractive industries, including data. We'd like to know whether there is measures taken to vet compliance with this law and what the government has done in terms of those companies that are in violation of the law in order to address these violations. We'd like you to provide us data on the level of unemployment for the years falling within the reporting period and this data should be disaggregated to the extent possible by sex, ethnicity, province, rural or urban environment, age group and health status. Could we also know the impact of the measures taken by the government to address unemployment? We would also like to know whether there is a minimum wage and whether it is applicable to people in the informal sector and whether it is indexed to the cost of living and allows for a decent living for employees and their families. Regarding Article 16 on the right to health, we'd be grateful if the esteemed delegation could provide information on measures being undertaken to improve mental health, especially whether the state has an up-to-date legislation and policies on mental health that are in line with human rights principles. Going on to Article 17, the rights to education and culture. Paragraph 101 of the reports, there is information about the rights to education, but can you clarify whether the primary education, apart from being free, whether it is compulsory and what measures are taken by the states to ensure that the education is compulsory and enjoyed by all children in Angola. We'd also like to know the measures taken to ensure and facilitate the birth registration process because there are concerns that there are difficulties in accessing birth registration and identity cards, particularly in rural areas, as this is very critical for the enjoyment to the right to education. We would also be grateful if you can provide us information about measures taken to increase accessibility to and availability of schools, including the number of classrooms at the primary school and secondary school levels. And in your presentation, you highlighted that one of the difficulties for attendance is the distance between schools and homes, particularly in rural areas. We would like to know the measures taken to address this particular issue that is affecting the attendance of school, of children to schools, particularly girls. Madam Chair, thank you. that's my questions for now. Thank you, Commissioner Damesina. I will turn to the Commissioner Sylvie Caitezi to first engage in discussions on her mechanism for seven minutes and then on the mechanism for refugees and migrants. seven minutes. Thank you. I will start by the congratulations to the government of Angola for the presentation of the report and its submission, as well as the chair of the delegation and his team for the presentation of the report. And also for the number of members of the delegation. This shows the interest and importance that the government has given to the presentation of this report and as well as the question of the rights of the human. As you just said, I will ask the questions concerning my mechanism in terms of the President of the work of the pain of death, the execution of the judicial judicial and arbitration in Africa. and then I will continue with the mechanism on the question of refugees and asylum seekers. Regarding the theme of the pain of death, I would start by thanking the Republic of Angola for the measures which was put in place in the view of the protection of the right to life, which was confirmed by the abolition of the pain of death in the Constitution of 2010. But I think it should also be noted that since independence, the pain of death is abolished in Angola. and for the ratification of the protocol facultative to the international on the rights civil and political relative to the abolition of the pain of death. And on that, I would like to thank the response and the delegation to share their experience on this question of the pain of death and its abolition. So, the sense of this important decision and the fundamental of this decision. Because that some have said that the abolition of the pain of death is causing The risk of criminalization. Et nous aimerions avoir votre expérience par rapport à ça. Concernant le deuxième volet du mécanisme, les executions extrajudiciaires, et là aussi je voudrais noter que le gouvernement a pris une mesure importante. Et lorsque un soldat a été traduit en justice à l'occasion du décès d'un adolescent de 14 ans, lors des manifestations pacifiques. Et sur ce, je voudrais que la délégation nous indique, de manière générale, les mesures qui ont été mises en place pour prévenir et pour combattre l'utilisation de la force létale. Et par les agents de sécurité. Toujours dans la protection du droit à la vie, je voudrais féliciter le gouvernement d'avoir ratifié la Convention internationale sur les disparitions forcées en 2017, comme vous l'avez indiqué dans la présentation. Parce que toujours ces disparitions forcées sont assimilées aux violations du droit à la vie. Et donc cela a encore de plus renforcée la protection du droit à la vie dans votre pays. Je voudrais poser une question générale concernant le droit à la justice, spécialement en ce qui concerne l'assistance judiciaire. Et dans le rapport, il est indiqué que l'État a mis en place des mesures pour assurer l'accès à la justice, à la population, notamment par la création des cours et tribunaux à proximité. Mais nous pensons que, toujours, même si nous approchons à la population les structures judiciaires, il y a le problème de capacité de la population pour payer les avocats. Et là, en parlant de l'assistance judiciaire, vous ne donnez pas l'information ou les statistiques sur l'impact de ce mécanisme sur la population. Est-ce que cette aide judiciaire bénéficie aux populations rurales au même titre que les populations urbaines ? Dans le rapport, vous avez indiqué qu'il y a un organe privé qui s'occupe de l'assistance judiciaire. C'est correct. Et quelquefois, nos États n'ont pas assez de fonds pour couvrir tous les besoins en matière d'assistance judiciaire aux populations pauvres. Mais j'aimerais savoir, nous aimerions savoir, si l'État octroie une subvention à cet organe privé. Et comment opère cet organe ? Et l'impact du travail de cet organe sur la population, et notamment par rapport à la demande. Je vais passer à l'autre mécanisme concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile. Nous félicitons l'État de l'Angola pour l'adoption de la loi sur le droit d'asile et le statut des réfugiés et approuvée en juillet 2015. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, nous aimerions savoir d'autres mécanismes qui ont été mis en place pour régler la question des réfugiés à long terme. Dans la présentation, nous avons entendu que même le droit de propriété est reconnu aux réfugiés. Et nous aimerions savoir d'autres mesures qui ont été mises en place et pour régler le problème à long terme. Dans les instruments ratifiés, notamment les instruments internationaux, nous avons remarqué que l'État n'a pas ratifié la Convention internationale sur les travailleurs migrants et leurs familles. Nous aimerions savoir pourquoi la non-ratification de cette convention alors que le gouvernement a ratifié la Convention de l'Union africaine concernant les aspects relatifs au problème des réfugiés, ainsi que la Convention de Kampala sur les réfugiés et les déplacés internes. est-ce qu'il y a des mesures mises en place pour envisager la ratification de cette convention en vue de la protection maximale de la population réfugiée ? Et puis, vous avez indiqué dans le rapport que la question d'octroi de la nationalité est parmi les questions importantes et pour lesquelles l'État a trouvé des solutions, notamment par l'enregistrement des naissances, etc. À travers le programme Être nés citoyens, nous aimerions savoir si ce programme concerne aussi les enfants des réfugiés nés sur le territoire angolais. Et dans le rapport, il est indiqué qu'il a été mis en place une commission intersectorière composée de membres de l'exécutif du recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de l'Organisation internationale pour les migrants et la Croix-Rouge internationale afin de répondre aux allégations de violation des droits de l'homme des migrants lors du processus de rapatriement des sans-papiers. mais vous n'indiquez pas les résultats de ce mécanisme pour nous partager les informations. Est-ce qu'on peut avoir les informations sur le résultat des enquêtes ou du travail fait par cette commission intersectorière? Essentiellement sur les mesures qui ont été mises en place en ce qui concerne les violations avérées. Nous avons vu qu'en général, d'une manière générale, il y a des mesures de formation des policiers en termes de mesures préventives et la mise en place des mécanismes de dialogue entre les autorités d'Angola et de RDC qui travaillent sur la frontière. Mais nous aimerions avoir des informations spécifiquement en ce qui concerne les violations des droits de l'homme qui étaient avérées. Dans la même optique, il y a une question qui a été posée par la collègue commissaire concernant les expulsions des demandeurs d'asile et je tiens aussi à renforcer cette question pour que on ait des informations sur cette question et les mesures prises pour prévenir de telles situations. Madame la Présidente, je voudrais poser une dernière question concernant la question de la corruption. Dans la présentation, Madame la ministre a signalé plusieurs lois qui ont été mises en place pour combattre et pour prévenir les actes de corruption. Mais nous aimerions avoir l'information sur la situation de la question de la corruption. Les mécanismes mis en place pour prévenir et combattre la corruption parce qu'on peut avoir de bonnes lois mais quand on arrive en pratique on trouve que la mise en pratique la mise en oeuvre des dispositions légales pose problème où il n'y a pas de résultat. Et puis nous aimerions avoir des informations sur le rôle des juridictions des cours et tribunaux dans la prévention et la lutte contre la corruption. Des exemples concrets où le judiciaire aussi essaie de lutter contre la corruption. Voilà madame la présidente je vous remercie. Merci madame la commissaire je vais à présent donner la parole au commissaire Hatem qui a non seulement son mécanisme sur la prévention de la torture mais qui va également présenter les questions au titre du mécanisme sur la prison les détentions et l'action policière. Merci Hatem vous avez 7 minutes deux fois. Je voudrais d'abord remercier madame la ministre pour son exposé exhaustif ainsi que la délégation qui l'accompagne pour leur présence et leur disponibilité. Je vais d'abord m'attacher au mécanisme que je préside et aux questions sur la torture. nous avons remarqué que l'Angola a signé la Convention des Nations Unies contre la torture le 24 septembre 2013 mais on n'a pas à ce jour procédé à la ratification de cet important instrument des droits de l'homme ainsi que le protocole optionnel pour la Convention contre la torture. est-ce que vous pourriez nous dire si une procédure de ratification est en préparation ou a été déjà entamée par les services angolais ? Par ailleurs l'adoption d'une législation spécifique contre la torture est cruciale car elle définit et criminalise ce fléau. Le rapport du gouvernement angolais indique qu'il n'existe pas de législation spécifique criminalisant la torture est-il prévu d'adopter une législation anti-torture prochainement ? L'Angola dispose-t-il par ailleurs d'un organe spécifique qui mène des enquêtes sur la torture et s'occupe des réparations à accorder aux victimes incluant la compensation la réhabilitation la satisfaction et la non-répétition par ailleurs nous voudrions savoir quelles sont les mesures envisagées à l'égard des établissements pénitentiaires ou autres lieux faisant usage d'actes de torture sur le territoire national existent-il aussi des mesures prévoyant la suppression des canaux de détention illicites de personnes ? L'État par ailleurs garantit-il l'indépendance des juridictions angolaises que pourraient saisir les personnes victimes d'actes de torture ? Et quels sont les efforts que mène l'État angolais pour éradiquer les actes de torture dont sont victimes les réfugiés congolais et les cabindés surtout les enfants et les femmes qui viennent sur le territoire angolais ? Le rapport que nous avons entre les mains dans son parlement 28 indique que la législation angolaise qui comporte plusieurs instruments interdisant strictement la torture s'impose non seulement aux fonctionnaires de l'État mais aussi aux travailleurs privés et aux citoyens ordinaires en général mais il ne fait pas mention si elle prévoit des programmes de formation sur la question de la prévention et l'interdiction de la torture ou dix mauvais traitements en faveur des membres des forces armées et de police ainsi que aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire telles que les prévoient les lignes de Robben Island s'il vous plaît est-ce que vous pourriez donner des précisions sur ce volet le rapport indique d'autre part au paragraphe 39 et 40 que l'angola a commencé à détecter des signes de traite d'êtres humains et de servitude dans l'agriculture la construction l'exploitation minière le travail domestique et l'exploitation sexuelle et qu'une commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains a été créée pour garantir l'assistance le rétablissement la réadaptation et l'insertion dans la société des victimes de la traite des êtres humains veuillez s'il vous plaît préciser l'ampleur de ce phénomène notamment le nombre de victimes de cette pratique déjà recensée et produire des données ventilées par sexe dans combien de cas des trafiquants ont-ils été poursuivis et condamnés quelles sont les mesures concrètes prises par l'état angolais pour mettre fin à cette pratique j'en finis là avec le volet torture et mauvais traitement et je voudrais poser quelques questions en lieu et place de ma collègue Manuela et ces questions ont trait au droit à la liberté et à la sécurité de la personne c'est-à-dire les prisons les conditions de détention et l'action policière d'abord au nom de la commission je tiens à faire part des félicitations à la république de l'Angola pour la construction presque achevée de 11 nouveaux établissements pénitentiaires équipés et compris trois prisons pour jeunes dans les provinces de Luanda Huambo et Malange quelle est la capacité d'accueil totale des prisons angolaises et au regard du nombre total de détenus qui est de 23 167 indiqués dans le rapport existe-t-il un problème de surpopulation carcérale dans le pays le rapport indique également que l'effectif total des détenus de sexe masculin et féminin en Angola la délégation peut-elle fournir des données statistiques sur le nombre total de mineurs et de femmes enceintes ou allaitantes en détention au paragraphe 45 de la version anglaise du rapport il est indiqué qu'il existe un programme appelé Novo Rumo Novas Opportunidades j'espère que j'ai bien prononcé qui consiste en l'implantation de pavillons industriels et de champs agricoles et d'élevage dans les établissements pénitentiaires la délégation peut-elle préciser quel type de pavillons industriels de champs agricoles et d'élevage ont été implantés dans les établissements pénitentiaires il est également indiqué au paragraphe 44 toujours de la version anglaise du rapport que les prisonniers reçoivent trois repas par jour en quoi consistent ces repas la commission invite en outre la délégation à lui fournir des éclaircissements sur les points suivants le traitement spécial d'en bénéficient les groupes vulnérables en prison en particulier les personnes affectées par le VIH sida ou les personnes handicapées également les services médicaux sont-ils mis à la disposition des détenus vivants avec le VIH sida et ces derniers ont-ils accès aux médicaments antirétroviraux quels types de structures et de programmes de loisirs de réadaptation et d'éducation sont mis à la disposition des détenus des exigences sont-elles imposées aux institutions et organisations de la société civile pour effectuer des visites dans les prisons et autres centres de détention quels sont les droits de visite des prisonniers et est-ce que les ONG peuvent effectuer des visites dans les prisons sans notification préalable alors j'en viens à une dernière question concernant ce volet sur les prisons la délégation voudrait bien nous indiquer s'il existe en Angola un mécanisme indépendant de surveillance de la police facilement accessible aux civils et par lequel ces derniers peuvent porter plainte contre les agents de police en cas d'abus présumé la délégation voudrait bien indiquer le pourcentage de femmes dans la police angolaise ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour garantir aux femmes l'égalité des chances et une représentation égale au sein des organismes d'application de la loi le rapport indique qu'en partenariat avec le système onusien et les organisations internationales il a renforcé la formation des policiers des représentants des forces de l'ordre et des autorités traditionnelles travaillant dans les zones frontalières aux normes fondamentales des droits de l'homme quelles mesures ont été prises pour assurer à la police et aux autres agents d'application de la loi une formation continue aux droits de l'homme enfin quelles mesures ont été mises en place pour vulgariser et intégrer les dispositions des lignes directrices sur les conditions d'arrestation de garde à vue et de détention provisoire en Afrique adoptées par la commission madame la ministre madame la présidente messieurs et mesdames je vous remercie pour votre attention Merci commissaire Hatem à présent la parole est au commissaire Lumbu qui va nous présenter son rapport ses questions au titre de son mécanisme et également les questions qui ont à trait au mécanisme sur les industries extractives l'environnement et les droits de l'homme donc 14 minutes merci à la commission africaine de droits de l'homme et des peuples au titre de la charte pour le compte des 6ème et 7ème rapports combinés et pour son premier rapport son premier passage au titre du protocole dit de Maputo parler des droits de l'homme en Angola c'est se rendre compte d'abord qu'il s'agit de parler de près de 26 millions de bénéficiaires de garantie de la charte africaine en ce compris d'autres conventions dont le protocole de Maputo l'enjeu est donc très important pour les commissaires la première préoccupation c'est l'inclusivité dans la rédaction de ce rapport je crois que la chair est revenue là-dessus vous indiquez dans votre rapport qu'aucune informe enfin vous ne donnez aucune information dans votre rapport si l'INDH qui n'existe pas je pense avait été associé ou principalement vous ne dites pas si les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de la commission africaine de l'homme et des peuples ont été associés il aurait été souhaitable que vous nous disiez avec que l'ONG vous avez travaillé et je crois que la chair est revenue sur le fait que même l'ombudsman qui est là qui fait office de enfin qui travaille un peu à la place de l'INDH de la commission nationale on n'a pas vu sa contribution là-dedans alors je vais directement à la recommandation 33 qui avait été formulée à l'époque par la commission en ce qui concerne le droit à la liberté d'association et des réunions la commission vous avait demandé d'adopter des mesures législatives pour garantir la liberté d'association et d'assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme déjà à ce niveau je peux vous poser une première question pourquoi jusque là le gouvernement n'a dit aucun mot sur les cas des défenseurs des droits de l'homme suivants on n'a rien entendu sur Marcos Mavungo sur Raphaël Marguez sur Frey Julio et sur d'autres défenseurs des droits de l'homme qui avaient été arrêtés en mai en mai 2017 à Malange lorsqu'il manifestait et à Benguela alors je retourne au paragraphe 33 quelle a été la réponse du gouvernement très simple et lapidaire parce que vous indiquez madame la ministre chers membres de la délégation que la liberté d'association figure dans la constitution c'est tout ce que vous donnez comme réponse elle est également prévue dans la loi sur les associations privées la loi 6 bar 12 le tout en deux phrases sur quatre lignes le tout en deux phrases sur quatre lignes il s'agit là d'un mauvais signal pour la mise en oeuvre des articles 10 et 11 de la charte africaine et des droits de l'homme et des peuples dans la mise à jour orale de ce rapport fait ce matin par madame la ministre mes inquiétudes ont encore augmenté parce que madame la ministre a dit ceci que les manifestations ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité et lorsqu'elles le sont les manifestants s'en prennent aux forces de sécurité c'est qu'il y a une raison supplémentaire pour les interdits madame la présidente je voudrais également dire ceci nous n'avons pas eu avec ce rapport nous n'avons pas eu des chiffres sur le mouvement associatif on nous dit simplement qu'il y a des associations qu'il y a une loi mais on ne sait pas combien d'associations il y a pour cette population de 26 millions d'habitants mais lorsque nous avons fouillé avec les autres rapports qui nous sont parvenus nous nous sommes rendus compte que pour 6 millions d'habitants en Angola il n'y a que 252 organisations nationales 60 organisations 252 organisations nationales 60 organisations internationales 10 fondations nationales et 5 fondations internationales la question que je pose à madame la ministre est-ce que pour cette population le nombre il y a très peu d'associations vous pensez que c'est assez suffisant pour pouvoir prendre en charge toutes les questions au niveau de l'Angola alors on va s'en rendre compte tout à l'heure que ce n'est pas suffisant parce que je passe maintenant vous aviez indiqué dans votre rapport l'existence du décret décret pris par l'ancien président José Édouard de Dos Santos que dit le décret parce que le rapport que j'ai il est en anglais le décret dit c'est ci le rapport dit c'est ci le décret numéro 75 bar 15 signed by le former président José Édouard de Dos Santos required NGOs to register with various authorities including Ministry of Foreign Affairs in order to operate and obtain a declaration of suitability ce qui est plus grave madame la présidente c'est ce qui va suivre 10 décret also allowed authorities to determine the programs and projects that the organizations could implement donc ça voudrait dire quoi qu'en Angola il y a un décret qui oblige les associations n'est-ce pas qui détermine d'ailleurs les programmes et les projets dans lesquels les associations peuvent travailler est-ce que vous pensez madame la ministre qu'avec ce genre de décret les associations sont en train de travailler librement dans la mesure où on leur impose on leur impose le champ d'exercice de leur activité et d'ailleurs la conséquence de ce décret c'est que si vous le disez en entier beaucoup d'ONG ont des difficultés pour accéder à leur compte bancaire depuis 2015 lorsque ce décret est entré en application car les banques demandent de plus en plus de papiers à ces ONG et le gouvernement qui a appelé à donner ces papiers soit traîne les pieds pour pouvoir les donner ou carrément refuse de les donner quelques recommandations méritent d'être formulées après ce tableau que je viens de dresser j'aurais aimé que le gouvernement nous dise pourquoi jusque là ils n'ont pas encore adopté une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et quand est-ce que sera le cas parce que cela leur avait été demandé depuis longtemps d'assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme notamment par une loi je voudrais aussi demander à la délégation est-ce qu'elle pense que le gouvernement d'Angola parce qu'il y a un nouveau va maintenant en Angola peut supprimer le décret 74 bar 15 qui restreint l'espace civique en Angola ou s'ils ne peuvent pas le supprimer est-ce qu'ils peuvent l'amender je voudrais également demander à l'Angola de bien vouloir comme a dit madame la chair faire tout pour que l'Angola puisse également avoir une commission nationale des droits de l'homme j'ai été à une assemblée mondiale des 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 INDH des commissions nationales des droits de l'homme j'ai pu constater qu'en Afrique australe un pays comme l'Angola n'en avait pas je voudrais également demander au gouvernement s'il est possible qu'il puisse arrêter la répression contre les manifestants au motif comme je l'avais dit de la sécurité nationale pour protéger la sécurité nationale ou bien parce qu'ils pensent que les manifestants sont en train d'agresser la police il faut arrêter d'utiliser la force pour réprimer toutes les manifestations systématiquement d'ailleurs qui se passent en Angola enfin je voudrais demander au gouvernement de l'Angola de bien vouloir reconnaître et travailler avec la société civile dynamique qui est sur place pour une bonne gouvernance pour assurer une transparence dans la gestion des affaires publiques et assurer le principe de reddition des comptes voilà les quelques questions que je voulais poser au titre de mon mécanisme mais j'avais également une dernière question la commission a été informée mes collègues ont déjà posé mais moi je la pose dans un autre secteur la commission a été informée du harcèlement dont sont victimes les ONG qui travaillent avec les populations réfugiées par les forces de sécurité quelles sont les mesures prises pour y mettre un terme les ONG qui travaillent avec les populations réfugiées sont réprimées par les forces de sécurité il y a la répression des étrangers mais il y a aussi la répression des ONG qui travaillent avec les populations étrangères quelles mesures vous comptez prendre pour mettre fin à la répression de ces ONG qui ne font qu'aider les gens qui sont en détresse voilà les questions que je voulais poser au titre de mon mécanisme je vais passer à l'autre mécanisme que dirige le collègue Derso alors je vais vous poser les questions en rapport avec les articles 21 et 24 depuis 2016 l'Angola a exprimé son intention d'adhérer à l'initiative pour la transparence des industries extractives la norme mondiale visant à promouvoir la gestion ouverte et responsable des ressources pétrolières gazières et minérales mais ne l'a pas encore fait la commission note dans le rapport d'état que l'Angola envisage d'en devenir membre mais examine si cela va ou non à l'encontre d'autres obligations multilatérales de l'état quels sont le cas échéant les obstacles rencontrés par rapport à d'autres obligations multilatérales de l'Angola et quand envisage-t-il d'y adhérer la commission prend note avec satisfaction de l'adoption en 2011 d'un nouveau code minier qui rationalise diverses lois antérieures et prévoit un cadre moderne notamment un régime fiscal progressif la promotion du contenu local et de la valorisation sur place des minerais ainsi que le droit des communautés locales touchées par des projets miniers à négocier le type et le montant de l'indemnisation devront être versés par les détenteurs de concessions minaires lorsque ce type d'indemnisation est plus favorable que la compensation financière fixée par la loi à cet égard existe-t-il des dispositions législatives garantissant une représentation égale des femmes dans les processus législatifs décisionnels et de consultation deuxième question existe-t-il des prescriptions légales visant à assurer que les personnes touchées ont accès aux informations relatives à tous les aspects des projets d'exploration et d'extraction y compris les résultats des évaluations menées avant la finalisation de ces projets la commission note selon des informations du domaine public qu'Indiama société d'état détentrice des droits exclusifs des recherches d'exploration d'exploitation de négoces et de polissage de diamants angolais s'est associée à divers opérateurs privés à cet égard la commission souhaiterait avoir des informations sur le niveau de participation de l'état à ses co-entreprises ainsi que sur les incidences fiscales de telles initiatives la commission note en outre d'après les informations rélevantes du domaine public que selon le processus de commercialisation à vigueur les diamants de Carroca la plus grande mine de diamants du pays sont vendus à des acheteurs préférentiels et à des prix en moyenne inférieurs de 24% à ceux du marché à ce propos la commission souhaiterait être édifiée sur les mesures prises sur les mesures mises en place pour garantir que la disposition des richesses et des ressources du pays se fait dans l'intérêt exclusif de la population quelles mesures sont prises pour lutter contre les flux financiers illicites au moyen de modifications aux politiques et pratiques financières la commission prend également note des informations accessibles au public selon lesquelles le gouvernement angolais est en train de mettre en oeuvre un plan quinquennal visant à transformer les ressources naturelles de l'Angola en une richesse réelle pour les Angolais y compris par la mise en oeuvre du statut de l'investisseur étranger dans l'optique de promouvoir vigoureusement les investissements directs étrangers à cet égard la commission souhaiterait avoir des informations détaillées sur les incitations financières ou fiscales effectivement accordées ou proposées aux entreprises du secteur extractif la commission note d'après des informations du domaine public diffusées par diverses médias que des sociétés de sécurité privée affiliées à l'industrie extractive aurait commis des violations des droits de l'homme dont des passages à tabac et des meurtres des mineurs notamment entre 2014 et 2016 dans quelle mesure madame la ministre la législation nationale assure-t-elle une réglementation stricte de l'utilisation par les entreprises du secteur extractif des sociétés de sécurité privée qui interfèrent avec les responsabilités des forces des sécurités nationales et locales et créent des tensions avec les communautés hautes s'agissant de l'article 24 relatif au droit à un environnement général satisfaisant d'après les informations que nous avons la commission croit comprendre que le ministère des ressources minérales et du pétrole est l'organe chargé de promouvoir et de veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière des sécurités industrielles de gestion de prévention et de contrôle des situations d'urgence et de protection de l'environnement dans le contexte des activités minières pétrolières et bioénergétiques à cet égard voici les questions quels dispositifs de surveillance environnementales sont en place pour garantir la conservation et l'amélioration de l'environnement dans les zones d'implantation des industries extractives deuxième question quelles sont les dispositions légales et politiques sur les mesures à prendre pour la réhabilitation des milieux menacés ainsi que les rôles des acteurs concernés entre parenthèses acteurs étatiques et privés responsables dans la lutte contre la pollution ou la spoliation de l'environnement troisième question veuillez fournir à la commission des informations sur les responsabilités administratives civiles et pénales applicables en cas de violation des normes environnementales mais aussi des données statistiques sur les sanctions imposées jusqu'ici eu égard à ces responsabilités madame la ministre et c'est la dernière intervention la commission croit comprendre également que le code minier de l'Angola adopté en 2011 impose aux entreprises de réaliser des études d'impact environnemental avant d'entamer toute activité d'extraction deux questions à cet égard existe-t-il des dispositions garantissant la participation des communautés touchées au processus relatif aux études d'impact environnemental et social deuxième et dernière question plus généralement quelles sont les étapes et les normes à suivre pour entreprendre une étude d'impact environnemental madame la présidente telles sont les questions que je devais poser au titre de mon mécanisme et au titre du mécanisme que dirige le collègue Derso et je vous remercie je vais à présent donner la parole au vice-président qui est le rapporteur spécial sur la liberté d'expression l'accès à l'information merci thank you thank you very much chair and chair let me on my behalf on behalf as a special rapporteur on freedom of expression and access to information begin by welcoming the distinguished delegation from the Republic of Angola and thanking the Honorable Minister for the report which she has presented to us this morning I wish to engage the delegation around article 9 issues on human and people's rights and I think in beginning from the very outset I should raise the concern which the chairperson also did mention at the beginning about the fact that many or much of the information which we would have required under the specific articles may be missing I think possibly what the report does is respond to the recommendations which were made in the previous periodic report it does not proceed to go back and expound on the situation of implementation in respect of each article more broadly and I think to illustrate this if you look at article 9 issues they are covered only in paragraph 60 to 62 so paragraph 60 to 62 of the report covering the whole of article 9 issues yet in fact when you look at the three paragraphs themselves they focus solely on applicable limitations or restrictions so actually it's not so much about expounding on the extent of realization of the right to freedom of expression and access to information what we have in those paragraphs really is a discussion on restrictions and limitations of article 9 so that really I think is a concern and I'm sure the delegation would appreciate that particular concern this particularly so because article 40 of the constitution of Angola provides that everyone has a right to freely express publicize and share their ideas and opinions through words images or any other medium as well as the right to information so that then one would have expected this to be expounded so therefore a number of issues on which I would be requesting the delegation for more information first beginning with freedom of expression and here I want to mention the declaration of the commission the declaration on principles of freedom of expression in Africa and that declaration provides that print media registration systems shall not impose substantive restrictions on the right to freedom of expression so that's the declaration now as the honorable minister reported to us this morning Angola I believe in 2017 enacted the social communication legislative package and that package comprises a number of laws so press law television law broadcasting law and also code of conduct law for journalists so these are some of what is in that package now when you look at article 29 of the press law the ministry of social communication supervises the editorial decisions of media organizations and imposes fines or suspension against violating organizations you look at article 282 which criminalizes the publication of a text or image that is quote offensive to individuals so what I think I would wish the delegation to explain to us are the actions which Angola is taking to ensure that this social communication legislative package in fact is in line with the declaration and principles of freedom of expression in Africa because clearly there are concerns which arise in respect of some of the provisions in these laws then again the declaration states that any public authority so these are declarations the commission's declaration that any public authority that exercises powers in the areas of broadcast or telecommunications regulation should be independent and adequately protected against interference particularly over political or economic nature and so again looking at the national news media council which is established to guarantee the independence of the media what we wish to know is how the independence of this council is ensured and the process for the appointment of the members of the regulatory body again a process which we'd expect to be inclusive now I should just say that there will always be concerns that we raise around defamation because the African commission has made statements in this regard it has had resolutions this also is covered in the declaration on principles of freedom of expression and indeed this is a matter which was raised in the previous periodic report and as again was reported by the minister in paragraph 60 of the report the Angolan state says that it believes that freedom of expression is a fundamental right but then I think what the government here also is saying is that there are a whole lot of issues and particularly around limitations which it keeps in mind now what is not clear from the information which is provided in those paragraphs is actually whether Angola intends to conform with the exhortation in the declaration that defamation laws should not inhibit freedom of expression and that in fact therefore a criminal defamation laws should be repealed so in this case that this particular law should be repealed now engaging on access to information first I think it's to congratulate and commend Angola because you're one of just over 20 states which have specific freedom of access to information legislation so that is very commendable and I think now what needs to happen is to ensure that the law conforms with the minimum standard but also to ensure that the law is actually implemented in fact and so one of the questions that we wish to know is in respect of the model law on access to information for Africa which actually the minister mentioned specifically an essential element of access to information is legislation is a requirement for an independent and impartial oversight mechanism established to ensure the promotion monitoring and protection of the right of access to information so our questions here are does the right to information legislation establish an oversight mechanism to monitor its implementation and an effective monitoring mechanism in that sense is this mechanism actually in place and what is the experience of utilizing this mechanism in fact speaking about international and regional instruments there are a number of instruments again here which are relevant so again the question becomes whether also Angola intends to become party to treaties such as the which recognize the right to access information such as the African Charter on democracy elections and governance the African Union Convention on preventing and combating corruption and also the African Statistics Charter now I think the question of proactive disclosure of information is extremely important proactive disclosure of information is extremely important so again the question which we wish to ask the delegation is the extent to which this act actually incorporates proactive disclosure provisions and the extent to which as a matter of ordinary cause Angola's various institutions actually do provide information to individuals and to citizens on a proactive basis my final question around the question of internet and internet freedom or digital rights is whether the government has a policy has developed a policy for registration for regulation of use of the internet and whether any restrictions are imposed on access to the internet so chair these are the questions with which I wish to engage the delegation of Angola and again I thank them for participating in this candid dialogue thank you merci monsieur le vice président je vais à présent engager la discussion sur la thématique du VIH SIDA au titre du comité sur la protection des personnes vivant avec le VIH de la commission africaine ensuite sur la thématique des populations autochtones au titre du groupe de travail sur la protection des populations et communautés autochtones en Afrique sur le VIH SIDA nous sommes conscients que des efforts ont été faits par la république d'Angola mais comme d'ailleurs tous les pays qui ont des plans d'action sur le VIH SIDA des politiques renforcement également de l'accès au dépistage au traitement aux soins l'Angola nous a même dit qu'elle était au plan international l'accompagnement que le pays reçoit dans ce domaine mais nous aurions souhaité qu'au plan national qu'on nous dise quelle est la part du budget qui est consacrée à la lutte contre le VIH SIDA parce que dans le rapport et cela est une tendance qui a été constatée dans d'autres pays le SIDA c'était déjà féminisé mais ce qui est inquiétant c'est que toutes les nouvelles infections concernent les jeunes les jeunes et il y a donc la nécessité pour les états de renforcer les programmes de sensibilisation dans les écoles dans les universités et d'accompagner la jeunesse justement en utilisant les moyens d'information comme les réseaux sociaux et en faisant en sorte qu'au sein du ministère de la jeunesse qu'il y ait un travail qui soit fait en relation avec le ministère de la santé nous voulons savoir également quel est le niveau de couverture des ARV par rapport donc à leur distribution nous savons souvent que dans certains pays il y a des ruptures et dans les régions un peu reculées la distribution n'est pas régulière c'est ce genre d'informations dont nous avons besoin je pense que les informations générales sur les programmes nous les avons déjà là où nous pouvons y accéder mais ce que nous n'avons pas ce sont ces poches de résistance ou ces poches en tout cas plus vulnérables quelles sont les dispositions qui sont prises donc en faveur des jeunes mais également en faveur des femmes qu'est-ce qui a fait pour accompagner les femmes affectées et infectées par le VIH sida et également les personnes dans les zones les zones reculées que ce soit femmes ou hommes quelles sont les dispositions qui sont prises par rapport à la multiplication des centres de dépistage par rapport à la multiplication également des centres de santé je sais que nous avons un certain nombre de tableaux un certain nombre d'indications nous aurions souhaité qu'on puisse savoir quels sont au niveau de ces centres les centres qui sont spécialisés dans le traitement du VIH sida par ailleurs il a été souvent demandé aux états surtout par rapport aux femmes affectées par le VIH qu'il ne suffit pas simplement que les traitements soient disponibles il faut aussi peut-être les accompagner dans des projets des petits projets d'autonomisation qui puissent effectivement renforcer leurs capacités qu'est-ce qui est fait en Angola dans ce domaine dans le domaine aussi de la discrimination et de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH nous savons que dans plusieurs pays cette discrimination cette stigmatisation commence déjà au niveau des centres de santé même ce sont les professionnels de santé déjà qui développent des attitudes et des tendances pouvoir être constitutives des discriminations et des stigmatisations qu'est-ce qui est fait dans ce domaine aussi pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination relativement aux populations autochtones dans le rapport à la page 35 paragraphe 103 et 104 répondant à la recommandation de la commission selon laquelle il faut adopter des mesures législatives visant à reconnaître les droits des communautés autochtones en Angola et à renforcer les programmes et politiques existants qui les concernent en fournissant en leur fournissant des ressources adéquates nous pensons que les réponses qui sont données ici sont trop générales alors que par ailleurs dans d'autres paragraphes il y a des statistiques il y a des graphiques donc compte tenu du fait que cette question est récurrente et que vous-même dans le rapport vous reconnaissez la vulnérabilité de ces populations qui sont nomades compte tenu de leur mode de vie et compte tenu vous dites aussi du fait qu'il y a des nécessités pour le pays de les accompagner compte tenu de la récente sécheresse qui a été aggravée par le fait qu'il s'agit de populations nomades ça c'est le rapport lui-même qui le dit mais on ne nous édifie pas sur les mesures qui ont été prises justement dans le domaine de la nutrition dans le domaine de l'accès à l'eau dans le domaine de l'alimentation dans le domaine de l'éducation et de la santé nous savons que ces populations rencontrent plus de difficultés que les autres l'enregistrement des naissances les vaccinations la nutrition je pense que ce sont des domaines dans lesquels nous aurions souhaité que les rapports d'état véritablement nous informent assez largement parce que ce sont des domaines essentiels qui concernent la vie et le développement physique même des personnes donc quand vous reconnaissez que ce sont des couches vulnérables et des couches qui ont un mode de vie qui les éloignent un peu des grands centres de mon point de vue il est fondamental de pouvoir nous dire en détail comment le pays répond à leurs besoins et à leurs préoccupations nous avions je pense lors de notre visite en Angola demandé si le pays était encore prêt pour adopter une loi de promotion et de protection de ces communautés autochtones il nous avait été répondu que le pays y réfléchissait il y a également la convention 169 du BIT qui n'a pas été ratifiée par l'Angola donc voilà des populations comme les 100 et celles qui sont également nommées ici je pense qu'il est fondamental dans les rapports prochains que l'Angola se penche sur cette recommandation parce que certainement qu'elle va être reconduite parce que les réponses ne sont pas satisfaisantes nous pensons qu'il est fondamental que sur ces questions-là en particulier des populations autochtones des problèmes de logement des problèmes les femmes qui sont victimes de violences spécifiques les enfants qui ont un taux de déperdition plus élevé que les autres et un taux d'accès à l'école plus faible que les autres je pense que vous devez dans le rapport prochain nous donner des informations plus spécifiques et même désagrégées voilà ce que j'avais à dire par rapport aux deux mécanismes maintenant je donne la parole à la commissaire rapporteure spéciale sur la droite de la femme en Afrique pour ses commentaires conclusifs madame la commissaire vous avez 10 minutes par rapport au protocole de Maputo pour nous dire vos remarques concluding remarques pour les concluding remarques par rapport au protocole de Maputo merci 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 madame chair once more I will thank the delegation for engaging with us we've highlighted all the insufficiencies we're able to bring out from the report and we look forward to more details being furnished in order to permit us to come up with concluding observations at the end of this exercise and also an important point which I forgot was the fact that in 2016 we launched a campaign on decriminalizing abortion in Africa mindful of the number of deaths which have been registered on the continent from unsafe abortions so we'd like you to join us in this campaign firstly by not adopting the bill on the revised provisions of the penal code which is pending before your parliament now which tends to criminalize abortion in all circumstances including even the provisions of the authorized by the Maputo protocol which we have ratified without reservation so we need your cooperation if the woman of Angola must benefit from the rights which are enshrined in the Maputo protocol thank you very much once more for availing yourself for this exercise merci madame la rapporteure spéciale sur mes observations de fin de d'échange en tant que commissaire rapporteure de l'Angola je voudrais encore une fois féliciter et remercier la délégation de l'Angola pour toute l'attention et le soin que le pays apporte à la coopération avec la commission africaine des droits de l'homme et des peuples c'est un pays qui répond toujours favorablement à nos visites de promotion et ces visites sont essentielles parce qu'elles nous permettent de rencontrer les personnalités de rencontrer les autres parties prenantes les médiateurs les ONG de visiter également certaines réalisations socio-économiques du pays donc nous voulons à ce stade marquer effectivement notre satisfaction par rapport à la collaboration que nous avons avec la république de l'Angola ceci dit en termes de remarques conclusives je voudrais juste pointer du doigt quatre choses qui ont dû être déjà livrées par les honorables commissaires mais j'y reviens en termes de conclusion c'est compte tenu vous l'avez dit de l'importance et puis de des préoccupations relatives aux violences sexuelles en Angola l'Angola n'est pas le seul pays spécifique par rapport à ces violences mais le rapport note quand même que c'est une préoccupation en ce qui concerne non seulement les violences domestiques mais les violences sexuelles en général nous aurions souhaité que l'Angola puisse aller à l'élaboration et à l'adoption d'une loi portant indemnisation par rapport aux victimes parce que les pays continuent de traiter cette question de façon classique en Mauritanie il y a des tribunaux spéciaux qui ne traitent que des violences sexuelles je pense que ce sont des tendances qui devraient être encouragées au niveau d'autres pays parce que tout le monde parle de violence mais des efforts plus conséquents des efforts plus innovateurs devraient être mis sur la question des violences sexuelles pour leur éradication en Afrique le rapporteur vous a dit qu'il y a des principes et des lignes directrices qui vont de la prévention à la protection et qui ont été conduites dans un processus participatif avec les ONG les INDH l'envoyé spécial de l'Union africaine sur paix femme et sécurité nous avons même à un certain moment invité le docteur Moukogwe de la RDC qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix pour rejoindre ce processus ces directives ces lignes directrices ont été adoptées nous pensons que l'Angola comme tous les autres pays devrait vraiment prendre les taureaux par les cornes et aller plus en avant avec des lois qui donnent réparation qui donnent réparation effective aux victimes et aller aussi dans l'établissement d'un fonds d'indemnisation tant qu'il n'y a pas d'indemnisation pour les victimes parce que c'est la responsabilité de l'État de les protéger et à chaque fois qu'il y a viol qui a violence et que ces femmes n'ont pas l'assistance juridique et judiciaire nécessaire pour porter les cas devant les tribunaux et que les tribunaux une fois devant les tribunaux qui n'ont pas le soutien des avocats qu'il faut et qu'à la fin justement les jugements ne donnent pas le droit à réparation de mon point de vue nous faisons du surplace les États s'enlisent et font face à un problème à une question qui peuvent éradiquer par des moyens plus vigoureux et plus innovateurs comme je l'ai dit la deuxième chose c'est que les ONG les ONG je pense que les rapports qui nous parviennent font état de rapports assez conflictiels entre elle et l'Angola nous pensons que l'Angola devrait pouvoir adopter une législation qui favorise l'enregistrement du plus grand nombre d'ONG nous savons que les ONG qui s'activent dans le domaine des industries et qui s'activent celles qui s'activent également dans le domaine de la protection des populations contre les exploitations forcées ont des difficultés des fois de mener leur activité il vous appartient donc de faire en sorte que cessent les bagarres entre l'état et ces ONG et puissent mettre en place un cadre effectivement qui favoriserait et c'est en cela que nous continuons à demander l'établissement de la commission nationale des droits de l'homme qui favoriserait donc un dialogue un dialogue permanent entre les ONG et l'état les ONG sont également là pour s'approprier des politiques nationales et pour les intégrer dans leur domaine d'activité donc de mon point de vue il est important que effectivement que des rapports meilleurs soient envisagés initiés en Angola entre l'état et les ONG la troisième chose c'est que nous avons au niveau de la commission africaine adopté plusieurs principes directives dans le domaine de l'accès à l'information dans le domaine de la liberté d'expression dans le domaine des droits sociaux économiques et culturels sur les violences je viens de vous le dire également sur les industries extractives et comment les états doivent désormais traiter ces informations collecter ces informations et les porter à la connaissance de la commission avec une meilleure interaction avec justement les responsables des industries extractives et une meilleure articulation également avec les communautés autochtones et les communautés à la base pour les protéger contre les ajustements de ces industries extractives mais surtout avoir un contrôle systématique sur justement les responsables de ces industries extractives de façon qu'ils respectent qu'ils intègrent les droits de l'homme et qu'ils respectent les droits des populations riveraines et des populations autochtones la quatrième chose enfin sur laquelle je voudrais terminer c'est encore de demander à l'Angola dans le prochain rapport réellement de nous donner la situation que ce soit les statistiques que ce soit toute information pertinente qui puisse effectivement nous donner l'état de lieu en ce qui concerne les préoccupations les défis que rencontre la population autochtone mais également les solutions qui sont apportées au niveau des différents ministères que ce soit l'éducation la santé le développement industriel ou également l'accès à la représentation politique des pays ont adopté des quotas pour permettre non seulement aux femmes d'avoir une bonne représentation mais également aux populations autochtones je prends l'exemple du Burundi les populations autochtones qui ont un quota au niveau du Parlement et au niveau du Sénat donc je pense qu'il est fondamental que les états puissent effectivement faire preuve de plus d'engagement par rapport à un certain nombre de questions et que nous puissions effectivement ensemble suivre les développements positifs et voir quels sont les défis que vous rencontrez pour que nous puissions ensemble effectivement y trouver les solutions voilà mesdames et messieurs nous venons au terme de cet exercice de présentation et des questions réponses étant entendu que les réponses vous aurez jusqu'à mercredi vous aurez 1h30 45 minutes pour nous apporter vos réponses et le mercredi 31 octobre de 9h à 10h45 nous allons vous écouter sur les différentes questions les différentes préoccupations qui ont été élevées par les commissaires non seulement par rapport à des informations qui sont dans le rapport mais également par rapport à ce qu'ils souhaiteraient voir ou souhaiteraient être informés sur un certain nombre de thématiques voilà un peu je pense que nous allons donner la parole à la chef de délégation pour nous dire si effectivement le mercredi à 9h cela vous va pour nous apporter les questions les réponses à nos questions étant entendu que dans tous les cas avant cette date à 27h nous aurons le rapport du Botswana le rapport également du Togo sur lequel nous allons tout à l'heure pour celui qui concerne le Botswana nous allons tout à l'heure entreprendre ou en tout cas initier le dialogue autour du rapport voilà madame la chef de délégation honorable représentante de l'état d'Angola voilà les préoccupations des comissaires nous vous donnons la parole pour nous dire voilà votre sentiment par rapport aux questions qui seront répondues le mercredi 30 octobre à neveur merci à l'heure à l'heure nous allons accolher à colloquage que la la Sra. la La nous et dans laquelle nous avons toute la disponibilité pour pouvoir répondre à cette époque-là. Merci encore une fois pour l'opportunité que nous a donné. Sous-titrage ST' 501